Et toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le BIFOR GANGEL. Tierno Madjuba forme le BIFOR GG. Ayaoundé, partout dans le monde, merci encore pour cette fidélité. Rénové-les. Dans un instant, nous allons poursuivre cette émission. Sur Radio-Espace et Espace-TV, le BIFOR GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le BIFOR GANGEL. Tierno Madjuba, Aola Tussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Lua, Kabz, Djibrilba, Félix Milimuno, forment le BIFOR GG. Allez, on va enchaîner cette émission. Désolée pour ce désagrément indépendamment de notre volonté. Ça arrive parfois. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer. Félix Milimuno, bonjour. Bonjour Madjou, bonjour à tous. Aola Tussou, bonne arrivée, bonjour. Bonjour Tierno Madjuba, bonjour à tous. Allez, Kabz, bonne arrivée. Merci Madjou. Bonjour à tous et bonjour au PM qui a tenu une communication hier sur nos médias publics. Et est-ce que c'était une communication rectificative pour montrer cette aisance au peuple de Guinée ? Et il y a eu des annonces, il y a eu certaines choses qui se sont partagées. Mais il faut dire que globalement, les attentions ou les appréciations restent mutigées par rapport à ce sujet-là. Je pense qu'on aura l'opportunité d'en parler. Bien, allez, Kabz, Plutou, Babila Keïta, bon arrivée, bonjour. Bonjour Madjou, bonjour aux autres, bonjour à tous ceux qui nous pratiquent dans les quatre pays. Bonjour à tous ceux qui nous suivent du côté de Mzé Récoré. Dévoir de mémoire, nous sommes le 25 août 2023. 25 août 1958. Ahmed Sekoutouré recevait ici à Conakry le président de la métropole, le général de Gaulle, pour justement connaître la position de la Guinée par rapport à cette initiative de communauté française. Et bien, pour ceux qui connaissent l'actuel siège de la haute autorité de la communication, c'est bien le palais du 25 août 1958. Et c'est dans cette salle mythique que Kamet Sekoutouré a tenu ce discours de divorce vis-à-vis de la France, que nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. Et donc, une pensée spéciale à tous les indépendantistes, mais aussi aux panafricanistes, notamment à cette organisation, Série d'âmes, Dévoir de mémoire, bien sûr, qui a pensé à nous réveiller la mémoire ce matin pour parler de cette journée. Je pense notamment au président Elage Sekou Silla. Bien. Allez, Alphonse Marra, bon arrivé, bonjour. Bonjour, Madiou, bonjour à tous. Ce matin, c'est nous qui recevons le bonjour de l'entreprise Soscage. On aura le temps d'en parler, ça fait partie du menu. Les sujets. Bien. Donc, par rapport au 25 août, c'est également un rappel très rapidement. La Guinée a décidé de séparer son chemin du reste de l'Afrique à cette date. Quand, lors de la visite du général de Gaulle, le très réputé général de Gaulle à l'époque, que personne n'osait défier, lors de son séjour en Guinée, qui n'était pas prévu, les rumeurs dans la sous-région avaient laissé entendre que Sékoutouré ne serait pas rallié à la communauté française. De Gaulle décide de venir par lui-même, pensant que sa présence aurait intimidé Sékoutouré et ses compagnons, à changer de discours. Malheureux pour lui, les Guinéens ne se laissaient pas intimider. Il vient, le discours tombe, De Gaulle ramballe et oublie même son chapeau qu'on est obligé d'aller lui rendre jusqu'à Dakar. Donc, cette date est une date historique. C'est une date que les Guinéens ne doivent pas oublier. C'est une date qu'on doit enseigner aux jeunes. Surtout, comme le 2 octobre, comme le 28 septembre. Et l'autre chose à rappeler, c'est qu'aujourd'hui, des compagnons de l'indépendance se joignent à notre plateforme pour célébrer cette date à la Maison de la Presse. Donc, à partir de 10 heures, les compagnons de l'indépendance seront avec nous pour rédacter aux jeunes ce qui s'est passé le 25 août à Conakry. Et c'est avec les gars de la VDP. Merci beaucoup à l'argi. Ce matin, piloté par Mafata Sanot, son équipe, Alias Okra Kamara, Alassane Bari, Evika, Salim Fofana, et tant d'autres ici à la radio, c'est Saloum Kamara. Merci encore pour cette fidélité renouvelée. Le Bifor Gégé, c'est jusqu'au port de midi, mise en place du Conseil des jeunes de Guinée, des fraudes déjà dénoncées. Il y a quelques semaines, le processus de mise en place des bureaux de conseils communaux de la jeunesse a démarré au sein des différentes mairies. Des élections en préalable pour l'installation du Conseil national de la jeunesse en perspective. Sauf qu'à l'hôtel de ville de Matoto, certains jeunes dénoncent une certaine complaisance qui frise la collision entre certains candidats et les autorités. Le porte-parole des revendicateurs interviendra dans cette émission, le Bifor Gégé. Conduite de la transition, qu'en pense la diaspora ? En tout cas le 5 septembre 2021, la Guinée a amorcé un autre tournant de son histoire à la suite d'un coup d'état constitutionnel perpétré au forçat. La grande miette a pris sa responsabilité. Depuis lors, le colonel président conduit la barque de notre pays avec pour ambition d'atteindre à bon port la rive du retour à l'heure constitutionnelle. Après bientôt deux ans de transition, quelle appréciation faire de l'état de notre pays ? Pierre Nossot, gestionnaire de projet et fondateur de l'ONG des paroles et des actes, est notre invité. Il sera aussi question de gestion environnementale. Bonjour et bonne arrivée, M. Sou. Bonjour, M. Ba. Bonjour à toute l'équipe ici présente. Bonjour à vos milliers d'auditeurs. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver. Autre menu de cette émission, cette semaine, plusieurs centres d'instruction et d'infanterie ont reçu la visite du haut commandant de la Gendarmerie nationale en compagnie de l'inspecteur général des armées. L'objectif était de faire l'inventaire des effectifs avec à la clé la décantation des différents profils. Lors de cette immersion, plusieurs réclus ont été éliminés en raison des critères morphologiques d'âge et bien d'autres confus par le procédé. Ils crient à l'injustice. L'un d'entre eux prendra la parole sous-anonymat dans un instant. Et puis on parlera bien sûr d'autres sujets, notamment l'aménagement des routes du côté de Lambagny. L'entreprise confiée sur la route de Lambagny du côté du Canadien fait parler d'elle à travers vous, Alphonse Marat. Parce que la semaine, en début de semaine, on en parlait. On en parlait, on a interpellé le ministère de Tutelle, qui est le ministère des Travaux publics, et on a chez nous véhiculé le cru de cœur des citoyens. À la suite de ça, l'entreprise m'a contacté, vu que j'habite surtout dans le quartier. Ils ont trouvé moyen d'avoir mon contact. Ils m'ont appelé, et on a fait un déplacement sur le terrain dans la soirée d'hier. À la suite de quoi, ils nous ont indiqué les raisons pour lesquelles les travaux ne sont pas encore poursuivis. On a pu constater, comme les images l'indiquaient la dernière fois, la zone où les travaux doivent se passer, c'est sur une pente. Et la partie reçoit une grasse vague d'eau, parce que ceux qui habitent un peu en colline n'ont pas de caniveau. Donc les eaux de ruissellement sont tous drainées de ce côté-là. Ce qui fait que les premiers bétons de propriété que l'entreprise avait mis ont été transportés par les premières pluies qui ont suivi la première couche. Donc tout le béton a été transporté avec les ordures là dans le reste du quartier. Et vous pourrez constater, en tournant dans le quartier, les graviers sortis du béton qui sont étalés le long de la route. Donc ils nous ont expliqué ceci. Il y a des travaux d'urgence qu'ils ont faits pour permettre à ceux qui sont concernés par cette traversée, parce qu'on a dénoncé le fait que les enfants tombent dans les trous ouverts. Ils ont fait des petits travaux d'aménagement d'urgence pour permettre à ces familles-là d'accéder à chez eux, à travers des pontons, sans que ça ne mette en danger leurs enfants. Deuxième chose... Sauf que ce n'est pas l'image que nous voyons avec ce qui est filmé. Justement, moi j'ai eu droit à ça hier. Deuxième des choses, ils ont annoncé... Il y a une machine, déjà même de l'entreprise, qui est sur le site, qui sont en train de tout faire pour que quand les pluies vont cesser, qu'ils engagent directement les travaux. Parce que la première perte qu'ils ont subie, ça ne compte pas dans le coût des travaux. Et ça, c'est à leur frais. Donc aujourd'hui, l'entreprise n'attend que les fortes pluies afin de démarrer les travaux. Parce que la zone qu'ils ont aménagée est totalement en pente. Et la vague d'eau qu'ils reçoivent ne peut pas laisser leur béton qu'ils vont couler. Parce que ça va être une route à béton. Le béton qu'ils vont couler, résister. Sauf que la question que j'ai envie de vous demander, parce que j'imagine que vous avez posé cette question à l'entreprise, le délai d'exécution, c'était pour six mois. Ils ont commencé bien avant le mois de Ramadan. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils ont fait durant tout ce temps avant la saison des pluies ? Parce que c'est facile de se défendre comme ça. Et moi, ce que je vois au niveau de ces canaux d'évacuation, avec ce que vous appelez des petits ponts-là, c'est vraiment dangereux parce que c'est avec du bois. Justement, maintenant, les images qu'on avait prises la dernière fois, quand on faisait la dénonciation, il y a certaines situations qui ont changé. Hier, quand je me suis rendu sur les lieux, j'ai comparé les deux images. Ah, donc il a fallu qu'on dénonce cet état des fois pour qu'on change. C'est dommage, pourtant on n'en avait pas besoin. Sur la légalité de l'entreprise, parce qu'on n'a pas retrouvé dans la base de la piste qu'ils ont eu à rencontre. L'entreprise existe. Comme la dernière fois, c'est un GIE constitué de quelques entreprises. Oui, mais même si c'est un GIE, ça doit être enregistré quand même. Justement, c'est enregistré, ils ont les documents qu'il faut. La dame devait me faire parvenir tous les documents. Sauf qu'est-ce qu'on ne t'aime pas le fait d'avoir dit, parce qu'on est dans un pays. Maintenant, c'est ce qu'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont tous les documents ? Ils ont dit ou bien ils ont mis ces expositions. Ils m'ont montré les documents. Ils m'ont montré les documents. Ils m'ont montré tout ce qui relie à l'entreprise. Elle devait les scanner et me les envoyer par mille. Pour qu'on puisse les exposer lors de cette intervention. Alors, quand Babila a mis le nom sur l'autre fois, il a... C'est la plateforme de la plateforme, justement, il n'a pas retrouvé. Et l'entreprise a été créée quand ? Tu as une idée de la date ? Non, je n'ai pas vérifié la date. Parce que normalement, c'est pas Alphonse Camus qui est le pot de parole de l'entreprise. Non, parce que c'est lui qui est sur le dossier. On se doit de lui demander des clarifications. L'entreprise existe. Comme je l'ai dit, c'est un GIE. C'est l'heureux ? Non, elle existe. Il y a des documents. La dame m'a dit qu'elle me ferait parvenir les documents. C'est l'heure où j'ai vu les documents. Et c'est pourquoi je dis que les documents existent. L'entreprise existe légalement. L'entreprise a déjà même exécuté certains travaux ailleurs. Et sur ce chantier-là, à l'intérieur du pays, il suffit pas. Enfin, je pense qu'il faut plus d'efforts comme Babila. Parce qu'on sait la réalité. Parce qu'on sait la réalité de ce pays. Il ne faut pas qu'on dise que l'entreprise a exécuté d'autres travaux ailleurs. À l'intérieur du pays, l'intérieur du pays, c'est vaste. On a 33 préfectures. Justement, qu'on nous dise qu'elle chanteur, il faut vraiment avoir tout ce processus. Quand Babila voudra, je me transporterai avec lui du côté du siège de l'entreprise. Pour qu'on montre l'histoire. Non, je pense que l'on ne fait pas de faire un rendu. J'étais pas allé pour une enquête. Attention, j'étais pas allé pour une vainque. Il fallait approfondir pour leur donner eux-mêmes l'opportunité d'être dans ce studio-là pour nous déballer toutes ces choses. Si c'est toi qui prends la parole pour nous déballer ces choses, tu devais fouiller pour pouvoir bénéficier de beaucoup plus d'informations que dans ce matin. Parce que, sincèrement, c'est un travail mal fait du côté de l'Ambanika. Je vais vous permettre de comprendre une chose. Avec le délai d'exécution de 6 mois avant le mois de Ramadan. Et puis, avant le mois de Ramadan, ça a pris beaucoup de mois. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait absolument rien ? Et pendant ce temps, les jeunes sont exposés à un danger énorme dans ce quartier. Enfin, aujourd'hui, c'est à s'il vous plaît. Les missions pour enfin, aujourd'hui, continuent justement. Les missions pour enfin, aujourd'hui, pour les vacances. C'est dans cette émission qu'on a pointé du doigt à l'entreprise. L'entreprise a décidé de vous contacter pour montrer sa réalité-là. Ça ne m'est pas fait à notre enquête, non. On a plusieurs fois débattu des sujets ici, dans lesquels on va sur plusieurs mois. Donc, on fera, du moment où on a déjà soulevé la question, la responsabilité nous revient de suivre l'exécution même des travaux. Donc, jusqu'à la fin des travaux, nous aurons un oeil sur le chantier. Qu'est-ce qui explique le retard des travaux parce qu'ils ont déjà dépassé le délai contractuel ? Justement, CAPS ne comprend pas le fait que j'ai expliqué tout à l'heure la saison des pluies. Je vous ai dit que les boutons de propriété qui sont disponibles sur les images, tu peux regarder dans le groupe. Le délai contractuel, c'était quand ? C'était six mois. Le délai contractuel n'obtient pas compte des intempéries, attention. Non, mais attention, c'était quand ? D'ici le ramadan, ils auraient dû finir. CAPS ? Ils auraient dû finir. D'ici le ? Avant le ramadan. Vous avez vu la date de lancement des travaux ? C'était avant le ramadan ? Mais si vous faites des études, il faut tenir compte de tous ces préalables-là. On ne peut pas me dire qu'une étude de fait d'habitude d'un projet ne tient pas en compte des intempéries. Tout projet a des risques. On ne peut pas dire ça. C'est une étude mal faite. Si c'est sur la base-là, il faut se focaliser pour nous le dire ce matin. Franchement, s'ils n'ont pas beaucoup d'éléments à nous mettre à disposition, ils attendent. Ils attendent. Je n'ai pas besoin de défendre l'entreprise. Je ne suis pas en train de faire attention. Je n'ai pas besoin. Quand il donne son avis à notre attention, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Quand CAPS pointe ainsi, ma responsabilité de l'entreprise, c'est en fait que ce n'est pas l'entreprise qui l'entente. C'est mon travail qui est en train de remettre en cause. Et à mon sens, je n'ai jamais manqué de professionnalistes dans ce studio. Donc je vais rappeler ceci à CAPS, on a pointé du doigt l'entreprise ici, sans qu'on ne prenne contact avec l'entreprise. Quand on a fait, moi, j'ai fait la dénonciation. Je me parle de professionnalisme et tu fais montre d'autres choses là. Et c'est ce que je dis, quand j'ai dénoncé le fait que les citoyens sont confrontés à cette situation, il était de mon dévoire de venir donner la version que l'entreprise m'a donnée. Est-ce que cela ouvre ? Ferme-t-il un dossier qu'on ouvrera sur l'enquête ? Sur l'entreprise, non ? On va s'intéresser au montant des travaux, au délai d'exécution des travaux, à la qualité des travaux et même à la livraison de l'ouvrage. Ce que je ne comprends pas à France, c'est le bien fondé de cette sortie de ce matériel-là. Qu'est-ce que tu nous apprends ? Je ne suis pas venu t'apprendre quelque chose. Je suis venu apprendre quelque chose aux citoyens qui sont concernés. Bien, en attendant de trouver toutes les réponses, on va partir avec un autre sujet. Merci de nous préférer au niveau de la régie. Oui, Alphonse, il va falloir qu'on clôture. On ne va pas continuer. S'il vous plaît, on se comprend. On va se comprendre. S'il vous plaît. Alphonse, on va se comprendre. J'ai l'impression que, sincèrement, ça me fait tellement mal qu'on tape sur l'entreprise. Pourtant, ce n'est pas votre entreprise, Alphonse. Donnez votre version. Après, on va penser. Mais il est temps de polémiquer. Donnez votre version. Attention, attention. Je suis en train d'interagir avec un collègue qui n'a pas compris. Mais pourquoi on n'arrive pas à clôturer ? Clôturons, c'est bon. C'est aussi simple que ça. Voilà, si on n'arrive pas à s'entendre, le mieux c'est de clôturer. En attendant, ces citoyens du côté de l'Ambanie canadien vivent dans un véritable calvaire. Pendant ce temps, l'entreprise n'exécute pas les travaux. C'est dommage et c'est regrettable qu'on donne des marchés à des entreprises qui ne tiennent pas compte des réalités sur le terrain. Oui, je pointe un dos accusateur sur l'entreprise. Parce que si on commence les travaux avant le mois de Ramadan, avec un délai d'exécution de 6 mois et pendant ce temps, on n'a absolument rien fait, je pointe un dos accusateur même si je tire une conclusion hâtive et c'est très important. Le peuple avant tout parce que ses enfants aujourd'hui sont exposés à un danger énorme. Dans un instant, nous allons poursuivre cette émission. Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité. La quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le BIFOR DGG, tous les matins, 9h-midi. Allez, cette semaine, plusieurs centres d'instruction et d'infanterie ont reçu la visite du haut-commandant de la Gendarmerie nationale en compagnie de l'inspecteur général des armées. L'objectif était de faire l'inventaire des effectifs avec à la clé la décantation des différents profils. Lors de cette immersion, plusieurs recrues ont été éliminées en raison des critères morphologiques d'âge et bien d'autres confus par le procédé. Il crie à l'insustice. L'un d'entre eux va prendre la parole ce matin. Il est avec vous, Babi Lakita. Alors, chers frères, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie de ce lot de 67 recrues qui étaient en formation au SIAM, le centre d'instruction et d'infanterie de l'armée de mer du côté de Foré Caria. Vous avez été renvoyé à l'issue d'une inspection dirigée par le général Bala Samoura, recommandant de la Gendarmerie nationale, à regagner désormais vos différentes familles. Dites-nous, quelles raisons on vous a expliquées pour vous sortir des rangs de ces nouvelles recrues ? Bon, bonjour à la radio EFAC. Le général est venu le lundi au centre d'instruction l'armée de mer. Alors, il y a eu un problème de liaison. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un petit peu, histoire de voir si la communication sera bonne avec vous ? Peut-être un mètre ou deux mètres. On va voir, parce que parfois l'audio de la com n'est pas avec nous. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Alors, on va essayer de vous rappeler. Tout ce qu'on va vous recommander, c'est de vous éloigner des enfants dans cette zone-là. Ça va être très compliqué sinon de vous avoir. Allez, Saloum, on va essayer de rappeler. En attendant, il faut nous expliquer dans quelles circonstances on arrive. En fait, ce n'est pas la zone où il se trouve, mais il y a un souci avec la téléphonie. Il y a un véritable souci. Il faut essayer de rappeler. Avec le réseau orange, c'est décevant, c'est déparable. Ça nous indigne parce que ce sont nos trois gens, c'est nos trois gens qui se gaspillent dans la communication. Vous vous appelez, vous n'avez pas de retour ou bien quand on vous appelle, la personne qui vous appelle n'a pas de retour, ça ne fait que bégayer, ça ne fait que cracher. Et ces questions dans cette histoire, la RPT, vous n'entendez pas, il n'y a aucun communiqué. La RPT doit interpeller ces sociétés à leur responsabilité parce que tout simplement, depuis que la saison s'est annoncée, ce dysfonctionnement au niveau des appels et même les SMS, on vous écrit aujourd'hui, c'est le lendemain, vous recevez le message. Ou bien, ça n'arrive presque pas. Avec la connexion aussi, c'est morose. On va répartir avec lui. Je viens donc à vous, cher Brev, comme vous avez préféré requérir l'anonymat. Dites-nous, comment cela s'est passé ? Vous dites que le général est passé samedi. Bon, en petit résumé, le Pissar est venu, on a fait un rassemblement du Val-Lua, il a resté avec le général Abba Kalkita, les deux généreux qui sont là-bas. Donc, on a rassemblé les trucs par compagnie du passé du Val-Lua. La liaison, je ne suis pas du tout satisfait de la liaison. Sincèrement, il va falloir rappeler en quoi peut-être attendre 5 minutes. En attendant, vous allez nous donner toutes les explications, Babila. Appuyez le bouton. C'est une mission d'inspection qui est en train de sillonner les différents CIs, les centres d'instruction et d'infanterie du pays. Il y a le CIs de Cancan, de Kishidougou, de Labbé, de Forikaria ici et de Kindia. Pour l'heure, les CIs sur lesquelles nous avons des éléments d'information, c'est bien le SIAM, le centre d'instruction et d'infanterie de l'armée des mers qui se trouve du côté de Forikaria, où ils ont renvoyé 67 personnes selon les informations. Et du côté de Kishidougou également, il y a 187 personnes qui ont été renvoyées de ce côté-là. Après avoir passé 187 personnes et que la mission a quitté Kishidougou en direction de Labbé. Je crois après Labbé, certainement c'est Cancan qui suivra ou Kindia, je ne sais pas, je ne connais pas leur planning. Mais la réalité c'est quoi ? De ce que nous apprenons de ces recrues, parce qu'il y a eu près d'une dizaine en tout cas avec lesquelles on a échangé à partir de Forikaria, mais aussi de Kishidougou, qui disent presque la même chose. Sauf par endroit, il y a des éléments, quelques éléments qui diffèrent. Ils disent quoi ? Le samedi passé, pour le cas spécifique de Forikaria, le général Bala Samoura et le général Abdoulaye Keïta, l'inspecteur général des forces armées guinéennes, avec leur suite, était arrivé dans ce CI. Ils ont réuni toutes les compagnies, un rassemblement général donc, si vous voulez. Les gens ont été mis en rang et on leur demande de tendre le bras. Ils tendent les bras, ils appellent de façon, entre guillemets, si l'on sait que les jeunes nous confient, qu'ils appellent les gens de façon hasardeuse. On vous appelle, on vous demande de décliner votre identité, vous déclinez votre identité, on vous pose des questions, et après on vous laisse passer. Ça arrive à quelqu'un d'autre, lui il vient, on te dit il faut quitter le rang, tu te mets à côté. On appelle un autre, on lui pose les mêmes questions, tu as quel âge, alors que toutes les informations sont déjà données. Tu as quel âge, tu as fait quoi, tu viens d'où, les filles, est-ce que tu as un enfant, est-ce que tu es marié, est-ce que... Donc il y a assez d'interrogations. C'est à l'issue de ces interrogations-là qu'un groupe de personnes s'est vu détaché des autres, et après on leur a communiqué qu'ils doivent rejoindre leur famille. Donc on leur a donné chacun 500 000 francs guinéens pour regagner leur famille. Sans aucune explication. Sans leur dire explicitement ou clairement ce qui a valu, n'est-ce pas, leur renvoi du groupe. Et du côté de Kissi Dugu, c'est la même chose, sauf qu'avec un des candidats également, qui m'a confié que lui, qu'il a remplacé, parce qu'on l'a dit ici à l'antenne. Et de quand on estimait que c'était des contre-vérités, on a dit qu'il y a eu des substitutions, qu'il y a eu assez de recommandations, et que des candidats ayant validé le test, la course et le test écrit, ont été substitués, ont été remplacés par d'autres. Ils ont leur nom et leur filiation, mais c'est d'autres numéros qui ont été portés devant leur nom. Il y a un jeune qui m'a confié que... On a dénoncé ça depuis le début de l'équipement. Effectivement. On a dénoncé, bien entendu. Il y a un jeune qui m'a confié que lui, il a remplacé son cousin ou son neveu, qui est maintenant en Occident. Et donc, lui, en réalité, il a 33 ans, mais son cousin, sur tous les dossiers qui ont été constitués, a 28 ans, et donc, il s'est présenté comme étant le vrai candidat, parce qu'il a passé les 4 mois de formation. Et donc, après, il a annoncé les 28 ans, mais qu'on lui aurait dit, que le général lui aurait dit, que non, qu'il n'est plus âgé, qu'il est au-delà de 28 ans, alors que, selon ce qui a été dit, que les jeunes qui devraient être recrutés devraient être dans la tranche d'âge de 18 à 28 ans. Donc, il y a lieu pour nous, peut-être, de revoir le communiqué du ministère de la Défense par rapport, justement, à leur appel à candidature sur, n'est-ce pas, cette question liée à l'âge. Et donc, le jeune, après, on lui a dit que son âge excède, l'âge recommandé, et donc, on lui a mis de côté, il dit qu'il était un peu malade aussi. Il y a d'autres aussi qui m'ont confié qu'il était malade. Donc, il y a tout cela, mais sauf qu'après leur avoir remis 500 000 francs, qu'on a mis aussi des camions, je crois, à disposition pour leur accompagner dans leur provenance, dans leur ville respective. Ce que je n'ai pas compris, c'est quand on dit que certains auraient été éliminés en raison des critères morphologiques d'âge et d'autres. Réveillons sur le cas morphologique. Il y a aujourd'hui des généraux dans l'armée guinéenne, ce n'est pas parce qu'ils sont de grande taille, mais qui ont servi la Guinée. J'ai une pensée pour le général Bailo. Bon, là, je ne veux vraiment pas faire dans la comparaison, c'est vrai ce que tu dis, mais ce que j'ai compris dans cette histoire, j'ai eu à échanger avec certains officiers, de façon anonyme, qui m'ont confié, Madjou, la gravité de la situation. Que non, les raisons évoquées par les jeunes ne seraient pas la véritable raison de leur renvoi, mais qu'il se trouve que parmi ces jeunes renvoyés, qu'il y a des gens qui souffrent de l'épilepsie, qu'il y en a également qui sont porteurs, n'est-ce pas, du VIAS SIDA, qu'il y a également qui ont été admis dans les centres, comment ils les appellent, dans les infirmeries, n'est-ce pas, des CI, quelques deux ou trois ou quatre fois dans un intervalle bien déterminé. Voilà, donc quand c'est comme ça, on sent la fragilité des gens qui ne peuvent pas tenir. Il y a d'autres qui auraient eu des fractures, il y en a deux ou trois fractures au niveau des bras, au niveau des pieds, et donc toutes ces personnes, d'ici la fin de la formation, pourraient être victimes des mêmes situations. Et donc c'est pour des raisons de fragilité, pour des raisons de maladie, des personnes qui ne répondent pas aux critères, qui ont dépassé l'âge, des gens aussi qui souffrent de la tuberculose, et des gens également qui consommeraient des stupéfiants. Donc ce sont des informations qu'on m'a confiées de façon anonyme. Mais au-delà de ce fait, Madjou, ça c'est une observation sur le fait. Avant de partir avec l'observation, si vous permettez, on va essayer de repartir avec ce jeune... Bonjour. Bonjour, bonjour, dans quelle circonstance on vous a refoulé ? On va aller droit au but. Voilà, il est venu au rassemblement de la troupe, passé de 1 à 1, il a repéré quelques éléments, il a stoppé, 194 000 personnes, il a dit de revenir dans la famille, que les critères de l'oportuna ne vous permettent pas, ceux-ci-là, de continuer sur la formation. Et, vous prenez, 500 000 francs par personne, il y a 7 qui sont fichées, depuis, à Goumoul, là-bas, pour venir pour la formation, Et déjà, on avait fait les visites, avant de rentrer, à la rentrée, encore après un mois, on a fait des visites, et la France a continué 4 mois. Monsieur, moi qui vous parle comme ça, j'ai mis 14 ans de vie, à 66 ici, au camp. Allô ? Vous êtes en direct, c'est seulement que la liaison n'est pas trop bonne, sincèrement, je ne sais pas si vous êtes déplacé, ou bien jusqu'à présent, vous êtes toujours dans le, sous le même lieu. Je me suis déplacé, je me suis déplacé à plus, à un nouveau, pour communiquer avec vous, monsieur. Bien, allez, vous êtes à l'antenne, oui, vous dites que vous aviez fait, des examens, mais vous êtes là depuis des mois, mais c'est maintenant qu'on vous dise de quitter. Voilà, on a fait visite, avant de rentrer d'abord à l'école, à l'école, après un mois, quelques jours, les billets sont venus encore, on a fait visite, et je suis là, ils sont partis, ils ont pas aimé quelqu'un, ceux qui l'ont envoyé, ils sont venus, on a continué sur la formation, après 4 mois, il vient de faire, cette situation-là, à l'école, chaque monsieur, déplorable pour nous. Allez, Aulatou. A vous entendre, c'est une visite médicale que vous avez eu à faire. Vous pouvez lever la voix, s'il vous plaît. C'est une visite médicale, je suppose que c'est une visite médicale que vous avez eu à faire. Est-ce qu'on vous a remis les résultats, parce qu'on nous fait comprendre que certains d'entre vous souffreraient peut-être de l'épilepsie et d'autres aussi sont atteints de VIH. Est-ce que vous avez eu accès à vos résultats après cette visite médicale ? Non, après les résultats, j'envoie les résultats d'un premier grand et dit quel nombre on n'a pas et qu'ils ne pouvaient pas continuer la formation. Donc, le groupe-là était rappelé. Après, on les a rappelés, oui. Mais nous, on n'était pas d'assolos là. On n'était pas d'assolos. Et moi, je vous parle aujourd'hui, monsieur, j'avais 14 heures de vie à l'école là-dessus. Toute la situation qui faisait des défis sur le fait pour les petites éreux de l'école, c'est moi qui faisais la récolte. Et 14 heures de vie où il y a des situations. Au bout d'une minute, mais là, quand on vient vous arracher ça, vous savez qu'est-ce que ça fait dans la vie ? Allez, oui, oui, Félix. Oui, par rapport à la morphologie. Il y a des gens qui sont chétifs, il y a des gens qui sont moins de taille. Est-ce que ça concernait peut-être les deux caractéristiques ? Et finalement, est-ce que tout le monde passait, tous ceux qui suivaient la formation passait, ou bien c'est un groupe de personnes seulement ? vous n'êtes pas malade ? Vous n'êtes pas malade. été admis à l'infirmerie du camp depuis le démarrage de la formation ? Vous n'avez pas eu de fracture ? Et est-ce que c'est à votre adresse personnelle que vous avez été recruté ? Bon, je n'ai jamais été à l'infirmerie. Tout le manoeuvre, l'école où j'ai assisté, tout la course, le sport, et puis-dessus, j'ai tout assisté. J'ai tout assisté, monsieur. Alors, comment comprenez-vous que vous puissiez faire ces examens-là avec des résultats négatifs à vous entendre, à vous croire, et avoir passé quelques mois au niveau du centre d'instruction et d'infanterie durant tous ces mois, on ne vous a pas éliminé et que c'est maintenant et qu'il vient à la dernière minute pour vous éliminer ? Ah bon, la réponse peut revenir sur le mar à eux parce que on ne peut pas retenir quelqu'un qui est mal sur mon projet formation de communes de base et une semaine de manœuvre, ce n'est pas n'importe qui qui peut se forcer. Ce n'est pas n'importe qui qui va se forcer ça. Alors, je vous recommande de vous éloigner un peu de votre téléphone, vous observer une petite distance. Allez, Alphonse. Dites-moi, vous êtes né en quelle année et quelle est votre promotion au sein de l'Université Guinée ? Bon, je n'ai pas fait l'université, je suis un élève de 10ème année. après, je suis allé à Gambie faire un apprentissage de construction navale. Je suis diplômé de sa construction navale. vous êtes né en quelle année ? J'ai mis 26 ans cette année. D'accord, il a ses 26 ans. L'autre question, Alphonse, vous à venir. L'autre question, c'est, est-ce que, pendant les 4 mois, est-ce qu'on vous a appris le maniement des armes ? Est-ce que vous avez eu à faire cela pendant ces 4 mois ? Ah bon, on n'a pas touché tellement l'arme, on a fait un tic et de plus d'assembles de l'arme seulement qu'on a fait. Oui, c'est ça, on a fait ça, mais la présentation de l'arme et les différentes parties et ensuite, on a fait le revue de ça, d'abord. Et les tirs, les exercices de tirs, est-ce que vous avez été soumis à ça ? Il n'a pas touché l'arme. Les exercices de tirs, non seulement les déplacements d'un combat sont les différents et les lieux pour tirer. On a vu ça. Bien. Le programme militaire... Bien, la liaison n'est pas bonne. Peut-être une dernière question, oui, Babila ? Non, il n'y a pas de question. Bien, allez, merci beaucoup, le courage à vous. Alors, peut-être une question, peut-être du côté du centre d'instruction et d'infanterie, c'est du côté de Cac-Villet, c'est ça ? Vous êtes au nombre de combien, ceux qui sont républicains ? Foricaria. Foricaria. 37 personnes. Merci beaucoup, le courage à vous, bonne chance à vous. Babila, rapidement, avant de partager le petit peu de la zone. Il y en a également qui commencent à m'écrire qu'il y a eu 94 personnes qui ont été renvoyées du côté de la B. C'est pour questionner la responsabilité de la hiérarchie. Ça, il faut le dire parce que le processus de recrutement, ça se repose, ça s'adosse, n'est-ce pas, à un certain nombre de critères qu'il faut remplir pour être admis dans un centre d'instruction et d'infanterie. Et là, écoutez, ces jeunes, c'est comme s'ils ont fait face à tous ces examens-là. Tous les critères auraient été respectés avant qu'ils l'intègrent. On a dénoncé au début qu'il y a eu des recommandations, qu'il y a eu assez de... Certains qui ont bypassé le processus parce que tout simplement, ils ont payé... Il y a même des gens qui ont déboursé de l'argent pour être recrutés et certains n'en croyaient pas et les jeunes nous ont talonné, ils ont fait assez de remontées d'informations. Mais comment se fait-il que dans un pays normal, que nous pouvions recruter des jeunes, leur soumettre à des exercices physiques mais aussi intellectuels et qu'à l'issue de cela, qu'ils soient examinés dans les structures sanitaires jusqu'à produire les certificats ou des bulletins de santé. Eh bien, ces bulletins sont produits et après, on dit qu'ils sont aptes à suivre la formation. Ils sont appelés à résoudre les casernes. On leur dit au téléphone de venir avec un saut, avec deux maillots, avec deux paires de chaussures fermées, etc. Ils s'acquittent de tout cela. Ils viennent intégrer le camp. Ils sont quatre mois nourris par l'État. Quatre mois, ils sont en train d'être entraînés. Quatre mois, on leur apprend, n'est-ce pas, tout ce qui est exercice difficile dans l'armée. Eh bien, après ces quatre mois, on vient de dire qu'il y a des gens parmi eux qui n'ont pas rempli les critères. Vous n'avez... Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de sérieux. Non, attendez. Vous avez excédé l'âge, vous souffrez de l'épilepsie ou de quoi d'autre encore. Vous avez le paysage, etc. Alors qu'il y a des certificats de visite et contre-visite, je crois que certains ont été amenés à produire. Et après, on dit qu'il y a une substitution. Certains parce que j'apprends par endroit qu'il y a des ordinateurs où Madjou se présente mais c'est la tête de Cap ce qu'on voit. D'accord ? Et où encore... Justement, il dit... Ça se passe même au niveau de la fonction publique. C'est le cas de Madjou de Théba et directement, on introduit ça dans la machine mais c'est la tête de Cap ce qui sort. Ou on met Félix mais c'est la tête de Babila qui sort. Eh bien, comment les responsables qui ont la gestion de ce fichier-là ont fermé les yeux sur ça jusqu'ici ? Non mais sincèrement, ce recrutement, je pense qu'il faut même renvoyer tout le monde pour reprendre à zéro parce qu'aucun sérieux n'a caractérisé ce recrutement. S'il y a ces gaffes-là, je pense que si vous revenez là-dessus encore, il y a des gens qui répondent à des noms qui ne sont pas les leurs. Allez, Cap, j'ai envie de m'intéresser avec vous avant de revenir vers Félix et Alphonse Marra. C'est vrai que comme il a dit, il y a eu des examens, ils ont produit des rapports, des examens de visite et de contre-visite. Ils ont passé quelques mois dans ces centres d'instruction et d'infanterie. Les refouler, c'est un peu compliqué, mais ne soyez pas étonné également, d'autant plus que souvent il y a des recommandés. On peut éliminer des gens histoire de faire rentrer d'autres personnes. C'est en Guinée, c'est une réalité et ce n'est pas une première. Il y a quand même une chose que je veux commencer par rappeler. Il ne faudrait pas s'habituer à toujours tout peindre en noir. Il ne faudrait pas s'habituer à toujours chercher à identifier la bête noire dans tout. D'abord, il faut signaler le fait que la visite du haut-commandant de la gendarmerie là-bas c'est une visite qui est normale et il doit s'assurer de l'effectivité de la qualité des recrues au sein de l'armée guédienne. Ça c'est quelque chose de très important et on a signalé par le passé ici quand on a vu des policiers au niveau du ministère de la sécurité qui sont allés retirer les vitres des rétroviseurs. On a vu des gendarmes ou des forces de défense de sécurité débarquer dans des endroits pour aller tirer leurs amis de prison, etc. Quand on voit tout ça on se questionne sur la politique de formation au sein de l'armée on se questionne sur la politique de recrutement de nos agents au sein de l'armée guédienne. Ça c'est donc un fait très important. Cependant, il faut rappeler à ces autorités notamment aux recommandants de la gendarmerie qu'il est important de pouvoir observer la transparence et l'équité dans le processus de recrutement au sein de notre armée. Pourquoi ? Vous savez, on est dans un pays où les gens n'ont plus confiance à la façon dont les gens sont recrutés donc de facto dès qu'on est éliminé on va tout de suite crier à la fraude on va crier à l'injustice dans le recrutement. Ça c'est un processus normal. C'est parce que la confiance n'existe pas parce que justement il y a des magouilles parfois. Et c'est pourquoi le recommandant peut venir ayant reçu des informations décider de débarquer et de vérifier certaines choses et dans ces vérifications il peut bien entendu se rendre compte d'un certain nombre d'éléments. Et là comment il réagit ? Tous ceux qui ne respectent pas les critères selon l'UDABA il les retirent. La seconde chose il s'intéresse à la façon dont la sélection s'est effectuée jusqu'à ce que ces gens se recrutent là parce qu'à mon avis la responsabilité ne compte pas forcément à ceux-là qui se retrouvent là dans l'irrégularité mais plutôt ceux-là qui ont admis à ce qu'ils soient sélectionnés. Donc toutes ces différentes étapes qu'ils ont franchies dans le processus de recrutement qui leur a mené à ce niveau-là toutes ces étapes-là devaient être questionnées ceux qui sont à la tête justement qui coordonnent ces étapes-là devaient être audités pour comprendre qu'est-ce qui s'est véritablement passé qui explique que des gens qui ne répondent pas à des critères se retrouvent là. Donc quand vous entendez parler si on doit pour un d'un droit c'est toujours ceux qui sont à l'origine de leur recrutement qui n'ont pas respecté les... Exactement seulement non seulement ceux qui ne l'ont pas respecté secondo ceux-là même qui se retrouvent dans des situations parce qu'eux-mêmes peuvent venir chercher à quorum ces gens-là donc tous deux leur responsabilité est interpellée. C'est une hypothèse que vous êtes en train de mettre mais de l'autre côté et imaginons que ces jeunes qui ont été refoulés respecter toutes les normes et toutes les consignes et autres qu'ils soient à la hauteur qu'en est-il également de la responsabilité en ce moment-là ? En ce moment-là si cela est évident c'est que le recommandant a raté dans ses prélégatives il a raté dans sa façon de faire et cela m'étonnerait et ça sous-entendrait justement que soit il n'a pas reçu les bonnes informations en venant là ou soit il est venu expressement pour pouvoir intégrer certaines personnes et sous réserve de les vérifier et d'avoir des preuves par rapport à cette affirmation-là je ne peux l'affirmer et cependant ce que je dis ce matin si ces gens se retrouvent à ce niveau-là c'est parce que tout simplement ils ont manqué dans les différentes étapes de la sélection et donc encore une fois je reste et je réitère sur ma fin sur la question du fait qu'il faut très bien analyser nos politiques de recrutement nos politiques de formation la discipline la transparence et l'équité au sein au sein de la fonction tout comme Babila hier j'ai reçu des appels d'abord c'est quelqu'un qui m'interpellait là-dessus j'étais un peu étonné à peine avoir raccroché ce dernier j'ai reçu deux appels des élèves s'il faut le dire comme ça qui sont en train de suivre cette formation enfin qui ont été expulsés finalement par le haut commandement donc ils donnaient des explications l'un d'entre eux m'a dit on me dit que je n'ai pas la taille pour continuer la formation je dis tu n'as pas la taille pour continuer la formation comment tu t'es retrouvé dans la oui mais ce que je dis je dis comment tu t'es retrouvé dans la formation il dit mais j'ai passé tous les tests j'ai passé le test médical j'ai passé le test physique c'est à l'issue de ça finalement je me suis retrouvé dans le groupe qui devait continuer la formation fort malheureusement et à mon grand étonnement aujourd'hui on me dit que je n'ai pas la taille j'étais un peu peiné à sa place la première des choses qui m'est venue à l'idée et c'est mon analyse d'ailleurs c'est que premièrement il y a eu beaucoup de bêtises dans le recrutement il n'y a pas eu un travail sérieux qui a été fait pour quand même recruter des gens qui pourraient suivre cette formation on l'a dénoncé ici à plusieurs reprises et c'est les conséquences du fait que le travail n'a pas été fait en amont avec beaucoup de sérieux qui nous amènent à ça alors il y a un autre phénomène et d'ailleurs qui peut être un grand problème c'est ces élèves qui finalement ont passé 4 mois de formation ces reclus je vous l'ai dit donc qui ont passé 4 mois de formation c'est vrai d'autres n'ont pas véritablement assisté au maniement d'armes mais en réalité ils en ont touché ils savent un peu comment ça se passe comment va-t-on faire aujourd'hui avec leur réinsertion sociale c'est important parce qu'en réalité si ces reclus étaient prédestinés finalement à prendre la tenue et qu'au dernier instant maintenant on leur dise que pour des raisons X ils ne peuvent plus continuer la formation que va-t-on faire de leur avenir finalement vous vous rappelez de comment dire des reclus de Caléa c'est qui c'est qui finalement ça a été coulé alors moi j'ai cette peur là je crois qu'aujourd'hui je ne suis pas contre le fait qu'on veuille dire telle personne n'a pas les aptitudes physiques ou telle personne n'a pas les aptitudes comment dirais-je comment dirais-je je ne sais pas intellectuelle ou autre pour continuer la formation mais que va-t-on faire de la personne comment va-t-on s'y prendre pour une réinsertion sociale parce que on n'est pas qu'on se retrouve encore avec des bandits des grands chemins parce qu'en réalité l'état a failli quelque part des questions qui méritent d'être posées on aura certainement des réponses des hypothèses bien sûr dans la deuxième partie de cette émission juste après nos obligations commerciales sur Radio Espace et Espace TV le Bifor GG toute l'actualité brûlante politique économique des enquêtes inédites c'est le Bifor Grand Gueule Tierno Madjuba forme le Bifor GG Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité Condorcet Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée Politiciens idéalisés propos analysés par des experts sans langue de bois les politiques doivent nous rendre des comptes c'est cela leur mission en politique vos amis sont vos ennemis écoutez les grandes gueules d'Adafo Média et ayez l'info juste les grandes gueules tous les jours 9h-10h30 sur Radio Espace et tous les soirs en deuxième partie de soirée sur Espace TV Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Radio Espace Guinée Depuis 15 ans vous l'avez adopté en terre guinéenne Radio d'actualité de divertissement en continu Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'informations qui développent analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde pour fêter ses 15 ans en grande pompe retrouvez-nous très bientôt à Dakar Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar très bientôt très bientôt Radio Espace Sénégal à jamais première Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorey Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï sur 99.7 Radio Espace Cacandé la plus bagataille la plus bagataille des radios Chez les GG nous pensons comme Claudie malgré votre sincérité votre bonne foi vos détracteurs auront toujours la gâchette du mensonge facile alors avancez avec les grandes gueules de Radio Espace Guinée les GG ou le Temple du Savoir sur Adafomedia Les talents sûrs ne meurent jamais quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs avec l'audace tout devient possible les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafomedia Adafomedia le futur vivons-le ensemble les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio Espace sur Facebook et Twitter Radio Espace Guinée numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans dans tout le Nabaïa dans tout le Nabaïa battez Mandiana nous pensons comme JMJ que la responsabilité est la quatrième dimension du journalisme celle qui lui donne le sens des réalités Le journalisme est un métier qui doit rimer avec curiosité objectivité et liberté Retrouvez tous les jours les Gégés dans votre région au Futa sur Espace Futa à Cacandé sur Espace Cacandé en Haute-Guinée sur Espace Cancan à Kindia sur Kanyazik en forêt et sur Radio Espace Forêt Les Grandes Gueules sur Radio Espace ici c'est votre opinion qui prime Vivez une fête sensationnelle mortelle exceptionnelle multidimensionnelle peut-être non désolé ah d'accord Ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire Pour toute information contactez-nous 628 0606 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant Chez les Gégés nous sommes engagés à dire la vérité qu'elle plaise ou qu'elle fâche Les opinions oui mais la vérité des faits d'abord Certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les Gégés c'est peine perdue Les Gégés sur les ondes depuis plus de 15 ans nous serons toujours là En route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement pour cette rentrée nous vous proposons des inédits bienvenue sur Adafo Média l'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé ce que de plus nous ne croyons pas notre idée est plutôt de faire école d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde ici commence l'actualité de la Guinée bienvenue chez les Gégés Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire chez les Gégés nous sommes engagés à dire la vérité qu'elle plaise ou qu'elle fâche les opinions oui mais la vérité des faits d'abord certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les Gégés c'est peine perdue les Gégés sur les ondes depuis plus de 15 ans nous serons toujours là dans tout le Nabaya dans tout le Nabaya battez Mandiana Sighiri c'est Radio Espace sur 99 Radio Espace Cancan la plus cancanaise des radios Radio Espace Guinée est sur TikTok Radio Espace Guinée numéro 1 sur les réseaux sociaux chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée nous pensons comme JMJ que la responsabilité est la quatrième dimension du journalisme celle qui lui donne le sens des réalités le journalisme est un métier qui doit rimer avec curiosité objectivité et liberté retrouvez tous les jours les Gégés dans votre région au Futa sur Espace Futa à Cacandé sur Espace Cacandé en Haute-Guinée sur Espace Cancan à Kindia sur Kanyazik en forêt et sur Radio Espace Forêt les grandes gueules sur Radio Espace ici c'est votre opinion qui prime chez les Gégés nous pensons comme Claudie malgré votre sincérité votre bonne foi vos détracteurs auront toujours la gâchette du mensonge facile alors avancez avec les grandes gueules de Radio Espace Guinée les Gégés ou le Temple du Savoir sur Adafo Media Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire vivez une fête sensationnelle mortelle exceptionnelle multidimensionnelle peut-être non désolé ah d'accord ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Media pour le faire pour toute information contactez-nous 628 0606 60 Adafo Media et si vous commenciez maintenant politiciens idéalisés propos analysés par des experts sans langue de bois les politiques doivent nous rendre des comptes c'est cela leur mission en politique vos amis sont vos ennemis écoutez les grandes gueules d'Adafo Media et ayez l'info juste les grandes gueules tous les jours 9h 10h30 sur Radio Espace et tous les soirs en deuxième partie de soirée sur Espace TV en route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement pour cette rentrée nous vous proposons des inédits bienvenue sur Adafo Media Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité Condorcet Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorey Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Colaboui Filira Amdalaï sur 99.7 Radio Espace Cacandé la plus bagataille la plus bagataille des radios Les talents sûrs ne meurent jamais quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs avec l'audace tout devient possible les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafo Media Adafo Media le futur vivons-le ensemble l'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé ce que de plus nous ne croyons pas notre idée est plutôt de faire école d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde ici commence l'actualité de la Guinée bienvenue chez les GG Espaces TV Guinée est sur Youtube abonne-toi Espaces Guinée sur Youtube Espaces TV en avance sur les réseaux sociaux Espaces TV 10 ans 10 ans de mémoire Radio Espaces Guinée depuis 15 ans vous l'avez adopté en terre guinéenne radio d'actualité de divertissement en continu Radio Espaces offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'informations qui développe analyse et décrypte tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde pour fêter ses 15 ans en grande pompe retrouvez-nous très bientôt à Dakar Radio Espaces Radio Espaces Sénégal sur 99.9 à Dakar très bientôt très bientôt Radio Espaces Sénégal à jamais première Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio Espaces sur Facebook et Twitter Radio Espaces Guinée numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans chez les Gégés nous sommes engagés à dire la vérité qu'elle plaise ou qu'elle fâche les opinions oui mais la vérité des faits d'abord certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les Gégés c'est peine perdue les Gégés sur les ondes depuis plus de 15 ans nous serons toujours là dans tout le Nabaïa dans tout le Nabaïa battez Mandiana Sigiri c'est Radio Espaces sur 99 Radio Espaces Cancans la plus cancanaise des radios Radio Espaces Guinée est sur TikTok Radio Espaces Guinée numéro 1 sur les réseaux sociaux chez les grandes gueules sur Radio Espaces Guinée nous pensons comme JMJ que la responsabilité est la quatrième dimension du journalisme celle qui lui donne le sens des réalités le journalisme est un métier qui doit rimer avec curiosité objectivité et liberté retrouvez tous les jours les Gégés dans votre région au Futa sur Espaces Futa à Cacandé sur Espaces Cacandé en Haute-Guinée sur Espaces Cancans à Kindia sur Kanyazik en forêt et sur Radio Espaces Forêts les grandes gueules sur Radio Espaces ici c'est votre opinion qui prime chez les Gégés nous pensons comme Claudie malgré votre sincérité votre bonne foi vos détracteurs auront toujours la gâchette du mensonge facile alors avancez avec les grandes gueules de Radio Espaces Guinée les Gégés ou le Temple du Savoir sur Adafo Media il n'y a que Adafo Media pour le faire pour toute information contactez-nous 628 0606 60 Adafo Media et si vous commenciez maintenant politiciens idéalisés propos analysés par des experts sans langue de bois les politiques doivent nous rendre des comptes c'est cela leur mission en politique vos amis sont vos ennemis écoutez les grandes gueules d'Adafo Media et ayez l'info juste les grandes gueules tous les jours 9h-10h30 sur Radio Espaces et tous les soirs en deuxième partie de soirée sur Espace TV en route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement pour cette rentrée nous vous proposons des inédits bienvenue sur Adafo Media Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité Condorcet Bienvenue chez les GG sur Radio Espaces Guinée Radio Espaces Guinée Radio Espaces Guinée Amalapouya Gorey Coréera Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï sur 99.7 Radio Espaces Cacandé la plus bagataille la plus bagataille des radios Les talents sûrs ne meurent jamais quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs Radio Espaces et Espaces TV le Bifor GG toute l'actualité brûlante politique économique des enquêtes inédites c'est le Bifor Grand Gueule Tierno Madjuba forme le Bifor GG sur radio et bien c'est le dernier numéro de la semaine et le dernier numéro des vacances avant la reprise le 4 septembre Alphonse Marat on va vous écouter par rapport à cette histoire des recrues du côté de Foricaria en tout cas visiblement plusieurs recrues ont été éliminés à raison des critères morphologiques d'âge et bien d'autres explications bon ces critères là comme on le disait devait constituer la base même du recrutement dès le départ ce qui n'a pas été le cas nous l'avons dénoncé ici à l'époque on avait eu des jeunes qui avaient passé le concours qui étaient admis qui avaient obtenu les numéros l'étiquette ensuite quand il était l'heure d'entrer au CI ils sont allés se rendre compte qu'ils avaient leur nom leur filiation on avait remplacé leur numéro de téléphone et on avait envoyé d'autres personnes à leur place cette situation nous l'avons dénoncé ici avec la plus grande énergie qu'il fallait le département de la défense n'a pas réagi parce qu'aucune mesure n'avait été prise aujourd'hui je suis certain que ces gens là nous écoutent et sont en train de plaindre le sort de ceux qui se retrouvent dans cette situation mais non qu'est-ce qui se passe le haut commandant de la gendarmerie qui est le directeur de la justice militaire a organisé une tournée avec l'inspecteur général des armées pour aller filtrer les promotions en cours de formation avant leur sortie est-ce une mesure normale oui c'est une mesure normale et régulière les missions de contrôle que ce soit ces officiers là en personne ou même leur service sionnent les camps essayent pour voir souvent les conditions de formation des recrues est-ce qu'un recrut doit être viré pour des raisons de santé pour des raisons de conditions physiques et autres oui ces exigences là existent mais aujourd'hui là où le bas blesse parce que Félix a bien fait de le soulever c'est que va-t-on faire de quelqu'un qu'on a formé au-delà de 4 mois parce que la quarantaine au sein des CI je crois c'est les 3 premiers mois et c'est là où la formation la plus intense se passe les autres ce sont des formations maintenant d'initiation un peu plus intellectuelle mais les formations d'endurance c'est les 3 premiers mois donc aujourd'hui la question qu'on a venu à se poser après avoir enseigné pendant 3 mois des gens qui savent déjà tout de l'endurance de l'armée que va-t-on faire d'eux et deuxièmement est-ce que la procédure de radiation de ces recrues là ne va s'arrêter qu'au recrut parce que si on tient compte des premières dénonciations qu'on a eues quant au recrutement et aux répercussions qu'on croit être cette situation c'est pas seulement les corrupteurs qu'il faut sanctionner c'est aussi ce qu'on a corrompu qu'il faut sanctionner et c'est là où la question c'est-à-dire quel est le sort réservé aux recruteurs bien parce que si une personne est admise dans un camp et qu'il n'a pas la taille indiquée parce que la taille au sein de l'armée c'est 1m70 ensuite à la gendarmerie je crois c'est 1m75 mais dans l'armée souvent on admet jusqu'à 1m75 maintenant pour ceux qui ne remplissent pas les critères de taille comment ces personnes-là ont fait pour se retrouver au camp pendant 4 mois qui leur a recommandé ils ont été recrutés par quel canal ils viennent de quelle ville ils répondent à quel nom et quel est leur âge parce que la question de l'âge est-ce que cette procédure a été engagée est-ce qu'ils ont demandé est-ce qu'ils ont eu toutes ces informations justement en fait c'est la question qu'on devrait poser aujourd'hui à l'inspection générale et au directeur de la justice militaire est-ce que c'est sur la base de ces critères-là que le travail a été fait si c'est sur la base de ces critères-là il faut nous dire quel est le sort réservé aux recruteurs justement parce que la question là est fondamentale ceux qui ont des recommandés qui prennent justement quels sont ceux qui ont éliminé les enfants qui ont dénoncé leur situation ici et que personne n'a pris en compte et comment ça se fait qu'après 4 mois on vienne éliminer ces gens-là et l'autre situation c'est quoi ? c'est même personne qui a été éliminé Félix parlait des jeunes des recrues de Caléa le procès du 26 septembre nous a vachement mis en nu le mécanisme de recrutement biaisé au sein de l'armée parce qu'on disait non c'était les parents de Dadis c'était les parents de Tel Tel officier a recommandé Tel Tsekouba a pris ses neveux Tel Tel en fait la situation ne s'est pas arrêtée le système continue jusqu'à présent il y a des recommandés de 84 à menace c'est les hommes qui changent le mécanisme ne change pas surtout au sein de l'armée dans la grande muette c'est les officiers qui changent de place mais le système ne change pas on a beau vanter les réformes au sein de l'armée ça n'a apporté que les mêmes conséquences les réformes n'ont pas eu d'impact également donc aujourd'hui la question qu'on a mené à se poser avec quand même l'un des officiers les plus réputés à la tête du ministère de la défense qui est Idi Amin comment se fait-il qu'on soit encore dans un système de recrutement biaisé biaisé totalement parce que les conditions de recrutement dans l'armée sont claires première condition être Guinéen deuxième avoir entre 18 et 28 ans troisième être célibataire quatrième il y a en fait il y a une liste de critères qu'il faut respecter dans la critère même de santé parce que vous vous souviendrez il y a encore deux mois qu'un autre groupe avait été retiré des rangs pour raison médicale on disait que certains souffraient d'hépatite certains de VIH et d'autres de tuberculose ces gens là avaient été retirés des rangs et quand il y a eu un tollé autour je crois d'autres parmi eux ont refait les tests ils étaient négatifs on les a réinsérés donc aujourd'hui la question qu'on amène à se poser quel est le sérieux qu'on met dans le recrutement des forces armées en Guinée surtout quand on sait c'est que depuis l'arrivée du CNRB le seul secteur la fonction publique qui recrute c'est l'armée parce que je crois nous sommes un autre sixième ou septième recrutement avec cette promotion actuelle ils sont annoncés il n'y a pas un problème au fait de recruter vu que quand on prend le nombre de militaires en fonction de la population en Guinée on est encore en dessin du nombre indiqué mais est-ce pour autant former des gens et les laisser dans la nature parce que le risque se pose ils ont été formés à l'endurance ils ont été formés aux techniques militaires en fait il y en a même parmi ces gens-là qui ont été retirés qui peuvent être plus compétents que ceux qui vont rester donc qu'en vont-ils devenir vu que leur réinsertion n'est pas programmée et c'est là où quand même les mécanismes existent mais on ne prend pas en compte il y a un système civilo-militaire aujourd'hui de réinsertion qui est l'ASCAD ces jeunes qu'on est en train de retirer des reins la meilleure offre était de les transférer du côté de l'ASCAD et l'ASCAD aussi dans les jours à venir on va s'intéresser à cette entité parce que ce qui se passe là-bas aussi c'est inédit justement donc je disais les recrues qui ont été virés sont facilement transférables du côté de l'ASCAD ça permet à l'État de garder un oeil sur eux et éviter à ces gens de se retrouver à la rue sans emploi parce qu'ils n'ont pas été militaires ils n'ont pas trouvé d'emploi chez les civils c'est pourquoi beaucoup sont allés chez l'armée et aujourd'hui si on ne les propose pas d'options de réinsertion la rue va les proposer une option de réinsertion alors on a écouté les témoignages on nous parle d'un problème de taille parfois moi je me demande comment ça se passe parce que même quand vous partez pour confectionner une carte d'identité ou bien un passeport il y a une mesure là-bas pour voir la taille je me demande quand ils sont venus j'estime qu'ils se sont arrêtés et les agents recruteurs ont vu la taille de chacun dès là-bas d'abord on pouvait éliminer ceux qui n'avaient pas la taille requise là il faut interroger ceux qui recrutent concernant le problème de santé j'ai posé la question pour savoir s'ils ont reçu les résultats de santé après la visite médicale ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu mais il nous a fait comprendre qu'il y a des gens qui ont été éliminés pour des problèmes de santé donc ça suppose que ceux qui n'ont pas été éliminés n'avaient aucun problème de santé et revenir 4 mois après 4 mois après qu'ils aient suivi des cours il n'y a pas eu de manifestation par exemple l'interlocuteur nous a dit qu'il n'a jamais été admis dans un centre depuis qu'il est dans le camp moi je ne comprends pas alors qu'est-ce qui n'a pas marché de ce côté si c'est le problème d'âge également là il faut il faut s'interroger peut-être à l'extrait de naissance s'il y a eu falsification ou pas mais de toute façon d'une manière à une autre les recruteurs ont leur mot à dire bien ils ont leur responsabilité ils ont leur responsabilité je pense qu'au même moment que le recommandant de la gendarmerie s'est rendu sur les lieux pour retirer ceci là au même moment il faut interroger les agents recruteurs et surtout de les sanctionner parce que la fraude il n'y a pas certes une personne corrompue sans le corrupteur mais la personne qui est là pour recevoir de l'argent pour faciliter l'insertion de ceux qui ne méritent pas de ceux qui ont des problèmes je pense que ça ne marche pas bien et est-ce que les critères dans les critères de recrutement ils ont mentionné par exemple ceux qui n'ont pas qui ont l'épilepsie ne peuvent pas le faire ceux qui ont le VIH parce que il y a dans beaucoup d'entités quand on fait le test médical dans beaucoup d'entités dans beaucoup d'entités je pense que le VIH il faut approcher nous avons aujourd'hui des agences ou bien en tout cas des médecins spécialistes dans le traitement du VIH dans le suivi je ne dirais pas le traitement dans l'épilepsie également quand c'est l'état qui recrute c'est pas c'est pas une entreprise quand même privée l'état cette facilité là de tisser en tout cas une relation le haut commandant pouvait tisser une relation facile ou bien un partenariat avec le ministère de la santé pour faciliter ce texte là pour qu'il y ait des résultats fiables des résultats qui ne sont pas falsifiés surtout que quand c'est le haut commandement qui gère cette visite médicale là on suppose qu'il ne doit pas y avoir des falsifications de résultats c'est pas les candidats qui sont partis vers des structures pour amener des résultats qu'on supposerait être des résultats falsifiés c'est très important de mettre même au conditionnel parce qu'on peut même inventer parfois des arguments pour éliminer des gens on espère que les personnes qui sont éliminées d'autres ne vont pas être remplacées par des recommandés au niveau du haut commandement de la gendarmerie nationale Alors Marcine pose avant de revenir avec notre invité Sur Espace ici nous donnons le ton sur l'exclusivité Sur Radio Espace et Espace TV le Bifor GG Toute l'actualité brûlante politique économique des enquêtes inédites c'est le Bifor Grand Gueule Tierno Madjuba Fort Le 5 septembre 2021 la Guinée amorcé un autre tournant de son histoire à la suite d'un coup d'état constitutionnel perpétré au forçat la grande miette avait pris sa responsabilité Depuis lors le président de la transition a conduit la barque de notre pays avec pour ambition selon certains observateurs d'atteindre la bombe pour la rive du retour à l'heure constitutionnelle Après bientôt deux ans de transition quelle appréciation faire de l'état de notre pays Kier Nonceau gestionnaire de projet fondateur de l'ONG des paroles et des actes et notre invité il va nous répondre également sur des questions de gestion environnementale bonjour et bonne arrivée monsieur So bonjour monsieur Bas bonjour à toute l'équipe bonjour à vos auditeurs et à vos téléspectateurs vous vivez en France vous êtes gestionnaire de projet vous êtes également fondateur de cette ONG qui apprécie en Guinée des paroles et des actes parce que vous avez réussi à construire beaucoup d'écoles des hôpitaux des infrastructures sociaux de base pourtant c'est une ONG alors vous qui êtes de la diaspora j'imagine que vous vivez en France quel regard portez-vous sur la conduite de notre transition aujourd'hui ? disons d'abord que c'est vrai que cette transition est trop imbibée de la diaspora parce que déjà le président lui-même il vient de la diaspora et puis je sais qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont dedans donc nous on espère surtout la réussite de cette transition après qui dit transition dit quand même peut-être chaque fois des choses à revoir et voilà des choses à améliorer donc je dirais que peut-être que la transition a un peu besoin d'un nouveau souffle pour repartir sur des bases encore meilleures c'est mon appréciation immédiate et quand vous dites un nouveau souffle de quoi voulez-vous parler justement ? je veux juste dire que bon là on a tous suivi un peu les résultats de l'évaluation des différents ministères je pense qu'il faut que la transition soit un peu plus ambitieuse par rapport à ce qu'on a comme résultat là donc ça dit qu'on doit changer des choses donc ne serait-ce qu'avec ces résultats là je me dis qu'il y a des choses à améliorer il y a des choses à changer alors vous concrètement personnellement vous qui vivez en France le regard que vous portez sur la transition vous pensez que vous dites qu'il faut un nouveau souffle mais qu'est-ce qui ne marche pas selon vous ? quel est le secteur qui ne marche pas ou bien quels sont les secteurs qui évoluent ? bah déjà je pense que je viens de tirer une conclusion mais personnellement vous parce que vous observez à distance ce qui se passe dans le pays oui mais enfin je pense que il faut que la transition soit très apaisée déjà c'est important parce que plus on se rapproche de la science et plus la transition a besoin de rassurer la population et aujourd'hui on prend beaucoup de domaines il y a des ministères qui sont un peu tendancieux donc ça ça n'aide pas forcément le colonel je pense qu'il a besoin d'une équipe qui rassure qui travaille déjà mais qui rassure aussi beaucoup la population il y a beaucoup de tensions dans certains domaines dans certains ministères par exemple par exemple le porte-parole là du gouvernement n'a pas besoin d'être d'avoir enfin en tout cas des fois des attitudes un peu un peu tendancieuses avec ceux qui font les acteurs principaux de la transition parce que quoi qu'on dit c'est une transition politique et quand on prend aussi la justice je pense que le ministre de la justice est beaucoup sur le devant de la scène pour des parfois voilà pour des actions qui ne sont pas forcément en faveur d'une transition apaisée donc ne serait-ce que dans ces deux domaines on a besoin d'accalmie quand on est porte-parole d'une transition on doit être beaucoup dans la paix y compris dans le comportement mais aussi surtout dans les mots bien et quel regard portez-vous sur ces ministères ces cadres qui sont issus de la diaspora qui sont nommés à des postes de responsabilité dans ce pays pensez-vous qu'ils sont à la hauteur je ne suis pas là pour juger peut-être leur niveau de compétence mais ce que je veux dire je pense que la diaspora ceux qui sont nommés ont une grande responsabilité parce que nous sommes tous engagés à travers eux on espère beaucoup la réussite je pense que cette transition est vraiment parce que si elle échoue on nous pointera beaucoup du doigt donc il faudra beaucoup faire attention dans ce sens surtout quand on a vu qu'à l'extérieur qu'on a travaillé qu'on a une expérience professionnelle mais aussi une expérience humaine le B.A.B. ce serait un peu d'apporter ça c'est ce qu'on attend aussi de nous c'est que quand on arrive qu'on essaie d'apporter ce qui est positif de l'autre côté et bon voilà c'est ce que je peux dire et je leur souhaite bonne chance déjà ce qu'ils sont nommés en tout cas ils sont appelés gouvernement importé allez-y très bien alors ma question ma question pour vous au regard de votre observation sur la conduite de cette transition là bientôt disons dans 10 jours pratiquement on est à 2 ans de la transition guinéenne alors quels sont selon vous les accomplissements de cette transition de votre égard mais également quels sont les véritables défis auxquels cette transition est confrontée bon déjà les accomplissements je dirais qu'il y a des domaines qui se démarquent peut-être donc par exemple au niveau de l'enseignement technique donc l'enseignement supérieur c'est vraiment je pense qu'il y a des apports positifs dans ce domaine et même quand on prend aussi le ministre des finances monsieur Sissé je crois qui quand même réussit à avoir une transition qui n'est pas trop sous l'eau par rapport à la fluctuation avec les monnaies étrangères mais aussi quand on prend le domaine des infrastructures je pense qu'ils sont en train de faire des efforts dans ce sens on a pas mal de projets qui sont en cours qui sont entamés mais bon on va un peu non-obsté ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à une entreprise sur une infrastructure mais sinon dans l'ensemble on voit plutôt qu'il se bouge bien dans ces domaines là donc que je peux juger maintenant la seconde question c'était ah les défis bah écoutez c'est surtout l'apaisement d'abord une transition doit être apaisée doit être très inclusive il faut pas qu'on trompe le colonel c'est pas parce qu'on est sous une transition militaire qu'il faut montrer tout le temps les biceps même les civils justement les civils qui sont dans ce gouvernement ça doit être le rapport le côté pacifiste ou pacifique de voilà d'une transition qui se ramène à bout avec des acteurs qui sont concernés par cette transition bien Thierno son gestionnaire de projet fondateur de l'ONG des paroles et des actes oui Félix oui on a beaucoup d'écho de ce qui se passe à l'intérieur des différents départements ministériels notamment avec ces diaspo la difficulté aujourd'hui c'est visiblement il n'aime pas qu'il soit appelé diaspo écoutez il faut appeler le chat par son nom la difficulté aujourd'hui c'est c'est cette cohésion entre les cadres guinéens qui depuis longtemps ont évolué en Guinée et comment dirais-je ces diaspor qui sont venus aujourd'hui parce que il y a même ces départements où soit le ministre n'a vraiment pas de bon rapport avec soit le chef de cabinet ou le secrétaire général pour vous aujourd'hui que devait faire la diaspora en réalité pour l'apaisement je parle même à l'interne même des départements pour que la transition puisse marcher bien bah déjà je dirais que devait faire peut-être le colonel surtout parce que je pense qu'il a vécu à l'extérieur il sait que c'est une équipe qui travaille c'est une équipe qui vient en occident c'est souvent on nomme pas les gens et puis on nomme tous leurs collaborateurs souvent qui se connaissent même pas parce que pour travailler ensemble pour faire un projet il faut être avec une équipe qui a les mêmes objectifs donc avec lesquels vous pouvez vous comprendre après ce qu'on entend de la diaspora c'est comme je disais tantôt c'est peut-être un peu de leadership quand on arrive et qu'on est en poste de responsabilité c'est un peu montrer comme je disais tantôt ce qui a été fait de l'autre côté ce qu'on a appris de l'autre côté l'expérience qu'on a de transmettre c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a des choses qui sont ancrées dans ce pays vous en parliez tout à l'heure il y a un système qui n'est pas facile mais bon voilà c'est déjà au niveau des nominations on ne peut pas nommer un ministre en tout cas moi je ne l'accepterai pas on nomme un ministre on nomme son directeur de cabinet on nomme son chef de cabinet tous pas décrets après il y a une hiérarchie il y a un problème d'hierarchisation qui se pose déjà au sein du département et ça ça crée un sérieux problème donc voilà pourquoi il y a ces mésententes mais si c'était le ministre qui était venu avec son équipe donc forcément il sait qui l'emploie il sait qui il prend avec lui et il sait que s'il réussit il réussit avec tout le monde c'est d'ailleurs en Guinée où quand le ministre est défait il dit parce qu'on l'a empêché de travailler donc aussi bien au niveau de la présidence qu'au niveau de son département c'est parce qu'il n'était pas avec une équipe en cohésion avec son équipe et ça c'est fondamental il faut vraiment qu'on revoie cela dans les nominations on ne peut pas nommer en Occident on ne peut pas nommer un ministre et nommer tout son cabinet après par décret ce n'est pas possible ça ferait que ici dans ce pays il y a des chefs de cabinet qui sont plus forts que même le ministre parfois non cependant il est de la responsabilité du ministre en tant que manager de faire ce qu'il faut pour envoyer les autres à adhérer à sa vision cependant si ce ministre il en est incapable donc quelque part son management peut être pointé du doigt après c'est il y a ces gens aussi qu'on ne peut pas faire revenir à la raison tout naturellement on a vu ici autant d'Alpha qu'on est où des simples directeurs qui sont plus forts que le ministre ils sont prétentieux ils savent qui les a proposés ils sont parrainés c'est pas toi qui m'envoie ici je suis venu ici par décret c'est quoi une histoire entre vous avez vu récemment ça devient trop facile pour nos cadres de la république de trouver comme excuse du fait que j'ai mon directeur j'ai mon chef de cabinet j'ai mon secrétaire général qui est plus fort qui a un contact direct avec la présidence mais si tu penses que tu ne peux pas mettre en oeuvre la politique de ton gouvernement et de ton département qui t'a été confié bah il faut partir si tu acceptes de rester mais j'en ai pas cette culture de démission tu n'es plus cette excuse là parce que des fois ça s'apparente également à de l'incompétence et une faiblesse également allez oui non je voulais juste l'expliquer une petite histoire qu'on m'a racontée comme ça entre un ministre et je crois un directeur national on fait pour intimider le ministre il appelle le président il dit mais le président tenez tenez directeur national il faut le dire au ministère de la jeunesse évidemment allez-y allez-y bon fournit c'est le directeur du fournit qui vient avec le téléphone il y a le président qui veut vous parler c'est bien comment un directeur peut attendre le téléphone au ministre pour dire que le président va ouvrir c'est que ça fait ou en sorte des sms pour dire que c'est le président qui m'écrit ou parfois en réunion tout ce qu'on apprend de ce fournit là sincèrement il faut faire disparaître ça ça fera l'objet de notre débat parce que sincèrement ce fournit n'est plus comme avant sincèrement c'est devenu une vache laitière l'autre question c'est par rapport à la gouvernance financière et économique de notre pays il nous a été promis l'austérité la gestion rationnelle des ressources publiques mais depuis bientôt deux ans on voit des recomis qui font pousser des chantiers vous avez certainement entendu parler certains ont acheté des immeubles des bâtiments qui sont en construction de gauche à droite vous apprenez cela au même moment parallèlement il y a des anciens commis de la gouvernance d'Alpha Conde qui sont trimballés devant la CRIEF et qui sont en train de croupir aujourd'hui en prison sans aboutissement depuis bientôt pour certains plus d'un mois et plus d'un an plus tôt quel regard portez-vous sur cet aspect-là quand on voit les gouvernants s'enrichir d'un côté et qui sont en train de faire payer à d'autres leur gestion d'une manière jusqu'ici non explicité je pense que la patte nouvelle de cette transition c'est la CRIEF après est-ce que tout à l'heure on en parlait je pense qu'au niveau de la justice il y a beaucoup de choses pour moi à revoir y compris au niveau de la CRIEF on ne peut pas accuser des gens sans donner des preuves il faut bien arrêter des gens d'accord dire qu'ils ont détourné tel ou tel mais il faut donner des preuves c'est important le peuple de moment sans porter des preuves voilà je pense que parce que chaque fois je vois il y en a qui sont relâchés après on dit que le procureur a fait appel on ne peut pas continuer dans ça jusqu'à quand jusqu'à quand ça va finir pendant ce temps il y en a qui sont qui sont en prison je pense que la CRIEF doit être si je peux me permettre plus professionnelle en tout cas plus pragmatique aussi pour montrer vraiment des preuves maintenant pour ceux qui s'enrichissent aussi sous la transition si c'est le cas c'est vous qui le dites si c'est le cas je pense que comme je disais la patte nouvelle de la transition c'est la CRIEF qui s'attendent à ce qu'après qu'on ne soit pas surpris qu'eux aussi soient demain demandés à rendre des comptes par rapport à la gestion maintenant je pense que ça doit être la transition la tradition en guillemets alors vous êtes toujours dans l'ancien allez oui voilà donc l'autre question que j'aimerais vous entendre parce qu'en fait quand qui parle de transition parle finalement de retour à l'ordre constitutionnel et aujourd'hui au regard de l'atmosphère qui s'y est on sent qu'il y a qui a un certain nombre de partis politiques qui ne sont pas des moindres dans ce pays là qui ne sont pas associés carrément au dialogue politique qui au cours duquel dialogue un consensus doit être trouvé quant à la tenue de cette transition et quant à l'organisation des prochaines élections qui vont conduire à l'élection d'un président accepté accepté de tous maintenant selon vous avec votre égard extérieur comment le gouvernement actuel ou le CNRD devrait-il s'y prendre avec les acteurs politiques pour qu'ils puissent s'entendre et venir à un dialogue un peu plus inclusif il faut que c'est le dernier mot qui est important la transition doit être inclusive je pense que c'est important on ne peut pas faire une transition avec certains partis politiques en mettant de côté d'autres partis politiques ce n'est pas normal je pense que le président doit prendre ses responsabilités pour essayer d'appeler les responsables des autres partis pour discuter avec eux pour essayer de décanter les choses on a vu le premier ministre qui a conduit je pense à un dialogue mais c'était un dialogue vraiment entre guillemets exclusif parce qu'il y avait beaucoup de partis qui n'étaient pas représentés non des moindres comme vous disiez tout à l'heure et il est important que pour que cette transition marche c'est pour ça je parlais d'apaisement tout à l'heure il faut qu'il y ait vraiment l'équipe dans toute l'équipe qu'on soit en phase par rapport à cela qu'on se dise qu'elle doit aboutir forcément à des élections donc qui d'élection dit les partis qui sont sur le territoire et tous les partis ici doivent concourir pour la finalité de la transition on va revenir sur la question environnementale vous êtes gestionnaire de projet vous avez une ONG des paroles et des actes vous évoluez dans l'environnement alors c'est vrai qu'on voit souvent des communiqués à la RTG des spots où le président appelle un reboisement planter des armes mais pendant ce temps on est en train de détruire les forêts de Conakry c'est notamment celle d'Anta où un commis de l'état même est replacé de l'armée qui est en train de construire en train de casser la forêt et puis construire des maisons n'est-ce pas paradoxe de voir d'un côté ce spot qui passe à la RTG et pendant ce temps des hauts commis qui nous gouvernent aujourd'hui qui détruisent les forêts et qui construisent bon j'avoue qu'on évolue dans beaucoup de domaines j'espère que vous me poserez des questions sur les autres domaines mais dans le domaine d'environnemental effectivement il y a nos forêts qui sont agressées donc pas que la forêt d'Anta vous prenez la forêt de Demoudoula c'est souvent des très belles constructions qui sont là donc c'est dire que c'est des personnes qui sont plus ou moins en tout cas qui ont une certaine influence dans le pays donc qui se permettent cette illégalité et la responsabilité doit venir là encore de l'état donc s'il n'y a pas l'autorité nous on se bat dans ce domaine depuis maintenant que nous existons fin 2016 l'année dernière on a planté par exemple 200 plants dans la forêt de Demoudoula cette année c'est 500 plants on essaie de sensibiliser la population parce que des fois c'est elle-même qui contribue aussi à la dégradation de l'environnement il y a un petit marigot qui est là tout le monde se permet de jeter des ordures dedans donc on passe par des campagnes de sensibilisation pour leur expliquer vous êtes les premiers impactés par ce qui sera fait ici de ce dont vous êtes responsable aujourd'hui donc c'est dire que et puis on a vu le mode de l'environnement en Guinée on ne l'a pas senti donc on dirait qu'il n'y a pas un ministère qui est chargé de ce domaine ailleurs on est en saison pluvieuse on voit des fois on est confronté à des températures très élevées je pense que ça devrait interpeller tout le monde pour passer au reboisement c'est une bonne chose que le président initie une campagne comme ça maintenant il faut que ça suive il faut vraiment qu'on montre l'exemple et il faut qu'on soit très autoritaire pour montrer vraiment parce que le défi du millénaire le défi de ce centenaire c'est vraiment le climat donc il faut qu'on soit tous dedans comment faire adhérer des citoyens à une politique environnementale de protection quand ces citoyens là sont confrontés à la question de bois de chauffe où ils détruisent nos forêts pour en faire des bois de chauffe ou du charbon ou même quand en leur présence certains viennent agresser les bordures de mer pour construire et que eux ils n'ont pas d'explication à ça comment leur faire adhérer quand les pratiques même ne les convainc pas de l'enjeu ce que je disais tantôt c'est surtout c'est une question de comment je vais dire ceux qui viennent c'est souvent des gens qui ont une certaine casquette donc ce qui fait que la population là pratiquement ne peut pas faire grand chose parce que même quand elle essaie de s'opposer par exemple à ce qu'on agresse une forêt ou un marigot ou en tout cas un bras de mer voilà un bras de mer voilà après c'est notre autorité qui débarque pour les en empêcher donc ce qui fait que il faut qu'on soit dans la sensibilisation il faut qu'on responsabilise les chefs secteurs qui sont à côté de ces eux-mêmes très souvent complices voilà et puis mais surtout la présence de l'état il faut qu'on sente la présence de l'état pour sauver l'environnement il faut une grande implication de l'état bien allez Aoula Tuchou vous l'avez dit tout de suite là chaque année vous plantez des arbres au niveau des forêts est-ce qu'il y a un suivi vous revenez après pour voir comment ça évolue dans ces forêts là et quel type de ministère aujourd'hui d'environnement vous suggérez à la Guinée pour que la donne change vraiment toutes les forêts vous l'avez vous-même évoqué sont agressées c'est pas la forêt de Dabomba qui fait exception c'est des lavages qui s'installent c'est des vendeurs de médicaments traditionnels des vendeurs de tente de bœufs et tout ce qui s'en suit oui notre ONG c'est une ONG franco-guinaine donc on a une équipe sur place à chaque fois qu'on fait un projet qui revient enfin il y a un suivi il y a une pérennisation il y a aussi un suivi de ce que nous faisons sur place par exemple là on a monté un projet pour aussi faire le nettoyage et l'aménagement de la forêt de Demodoula pour servir d'exemple en y mettant des tablements comme ça se passe de l'autre côté donc il y a des forêts qui sont là mais qui sont plus ou moins équipées il faut des toilettes des toilettes publiques sinon voilà c'est l'incivilité qui est là il faut qu'il y ait des poubelles qui sont installées il faut qu'il y ait un système pour les riverains qu'ils sachent que ce n'est pas normal souvent d'ailleurs ceux qui habitent à côté comme je disais c'est des gens qui ont des moyens pourquoi ils ne vont pas s'abonner pour leurs déchets que d'aller jeter encore les ordures dans cette forêt là donc il y a ce suivi maintenant par rapport au type de ministère de l'environnement il faut que ce soit un ministère très engagé très sur le terrain il faut être sur le terrain pour l'environnement il faut être sur le terrain parce qu'il y a d'abord besoin de sensibilisation de beaucoup de sensibilisation on peut le faire qu'en étant sur le terrain et puis par des actions des actions aussi il faut les faire sur le terrain le reboisement profiter du moins de l'environnement pour planter pas mal pour reboiser pas mal de forêt mais même en dehors aussi contribuer au nettoyage au ramassage pour rendre propre nos forêts ça c'est important c'est le B.A.B.A. c'est le type de ministère qu'on peut souhaiter bien Thierno Sault gestionnaire des projets fondateur de l'ONJ des paroles et des actes WICAPS alors monsieur Sault moi je viens vous ramener à nouveau sur des questions politiques et qui parle de transition encore une fois c'est l'organisation des élections et aujourd'hui au regard de ce qui se passe ici en Guinée on a un chronogramme où pour mettre en oeuvre les 10 activités inscrites au sein du chronogramme on nous parle de 600 millions de dollars et pour la mobilisation des 600 millions de dollars la Guinée pour le moment n'a pu mobiliser que 40 millions ce qui veut dire qu'on a un gap un manque à gagner de 560 millions de francs guinéens alors 560 millions de dollars j'aime bien mon franc guinéens mais peut-être que je n'aurais même pas pu prononcer tout ce montant là alors c'est pour dire concrètement à votre avis est-ce que vous pensez comme d'autres observateurs qu'il fallait raboter les activités au sein du chronogramme pour venir aux activités les plus importantes qui peuvent mener justement à l'organisation de la transition des élections au cours de cette transition là et de remettre les autres comme des activités qui peuvent revenir plus tard ou dont leur mise en oeuvre peut continuer je vais parler du RGPH et je vais parler du Ravec bon de toute façon pardon l'état c'est une continuité déjà donc effectivement il y a des choses peut-être qui peuvent se faire après mais bon même ce qui va être fait maintenant il faut que ce soit de façon inclusive si tous les acteurs se retrouvent autour d'une table et qu'ils décident de ce qui sera fait le montant là la transition demande 600 millions comme vous disiez tout à l'heure mais est-ce que c'est un consensus est-ce que les autres sont d'accord sur des dépenses comme ça si tout le monde était autour de la table peut-être qu'ils avaient des explications pour effectivement montrer que c'est le montant dont on a besoin pour avoir une transition aboutie toutes les questions de je dirais de consensus voilà d'échange et de consensus c'est ça et si cette transition doit aboutir quel que soit ce qu'on fera sur le plan développement il faudrait qu'à la fin au moment des élections qu'on parte avec de façon très apaisée et de façon très inclusive parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui quand on regarde là on a passé pratiquement deux années et on a pu mobiliser que 40 millions de dollars et pratiquement il va en rester également on est à moins de deux ans encore d'ici la fin de la transition je me demande on est à 16 mois de la fin de la transition selon le chronogramme établi bien entendu est-ce que finalement on peut dire que ça sera tenable pour le gouvernement guinéen avec entre autres ses partenaires pour mobiliser ce manque à gagner là ou est-ce qu'on peut dire tout droit qu'on s'achemine vers un glissement bah si à l'inclusivité je pense que c'est possible parce que il y a beaucoup d'acteurs internationaux qui n'accompagnent pas aujourd'hui la Guinée par rapport justement au fait que il y a ces questions d'inclusivité qui se posent au niveau des acteurs politiques en Guinée je suis sûr que si tout le monde est autour de la table et qu'il y a un consensus que tout le monde s'entend peut-être qu'il y a des acteurs qui mettront la main à la poche et que ce montant sera plutôt vite comptabilisé donc il faut voir ça comme ça allez on va revenir sur l'ONG avec des paroles et des actes au-delà de l'environnement oui Alphonse peut-être sur une autre langue l'autre chose sur la question de l'environnement aujourd'hui il y a une brigade de repression qui est mise en place au-delà du service des gardes forestiers est-ce que votre ONG accompagne par exemple cette initiative là afin que ceux qui agressent l'environnement et qui se tapent la poitrine parce que du côté de ANTA la dernière fois on parlait d'un officier qui a carrément envahi la forêt pour faire sa construction est-ce que votre ONG accompagnerait cette initiative de brigade là afin de sanctionner ceux qui agressent parce que c'est bon de reboiser mais surtout important de protéger absolument alors là absolument on accompagnerait bien volontiers une brigade comme ça si elle est mise en place et qu'elle est effective et que vraiment elle a ce pouvoir là je crois qu'elle a été mise en place mais elle manque d'équipement encore parce qu'il n'y a qu'un seul véhicule et quelques agents c'est bon donc c'est l'occasion peut-être d'interpeller les ministères concernés pour contribuer continuer à accompagner une brigade comme ça à la mettre en place ça c'est important et que voilà nous autres ONG nous accompagnerons bien volontiers une initiative comme ça votre relation entre la relation plutôt entre votre ONG et le ministère de l'environnement en Guinée à date il n'y a pas de relation directe donc à date il n'y a pas de relation directe mais bon on empêche que nous on fait voilà on fait ce qu'on peut on a effectivement on a fait aussi le premier pas à chaque fois qu'on doit reboiser quelque part les autorités sont informées aujourd'hui le ministère connaît notre existence le ministère de l'environnement maintenant on va essayer d'avoir un partenariat avec eux c'est notre but aussi donc on fera la démarche dans ce sens appuyez le bouton vous nous dites que vous êtes dans plusieurs activités vous réalisez plusieurs activités ici en Guinée quelles sont les activités au-delà donc de celles environnementales que vous réalisez en Guinée très bien merci pour la question on est dans beaucoup de domaines donc l'éducation la santé le sport l'environnement l'eau et l'assainissement donc si on prend par exemple l'éducation depuis fin 2016 que nous existons nous sommes à 7 écoles de rénover la première école c'est l'école primaire Couéa dans la préfecture de Couéa on l'a fait en deux phases c'est un projet en deux phases donc la première phase du projet c'est totalement réhabiliter l'école et les 10 cabines de toilettes et le forage et puis la seconde phase du projet c'était de mettre une clôture de plus d'un demi hectare pour sécuriser l'école c'est d'ailleurs à date la seule école primaire publique de toute la préfecture de Couéa qui a une clôture après c'est une école communautaire dans la commune de Dixine qui était entièrement équipée là aussi par nous réhabiliter et là nous sommes sur un gros projet de rénovation d'une école dans chacune des 5 communes de la capitale donc réhabiliter une école et aménager un terrain de basket aménager ou réhabiliter un forage on a déjà inauguré trois écoles la première école c'est l'école primaire Elage Martal 1 dans la commune de Dixine qui était entièrement réhabiliter un terrain de basket était aménagé les 10 cabines de toilettes ont été équipées réhabilité équipées en eau et la seconde école c'est la commune de Ratoma c'est l'école primaire Nongo donc là aussi là il n'y avait pas d'eau on a aménagé carrément un forage on a mis un terrain de basket et les 14 cabines de toilettes réhabilité équipée aussi la troisième commune c'est Matam l'école primaire Madina Cité qui est au niveau de la SIG Madina les 16 classes ont été totalement réhabilitées les 14 cabines de toilettes totalement réhabilitées équipées le forage réhabilité un terrain de basket aménagé il nous reste deux écoles c'est l'école primaire Tanene dans la commune de Matoto que vous devez connaître parce que c'était l'une des écoles les plus piteuses pratiquement de la capitale je dirais et là les travaux ont avancé à 95% il ne reste que la peinture on le fera pour l'inaugurer à la rentrée et puis il y a l'école primaire Frédérico Mayor dans la commune de Calum on a déjà fait venir une jeune étudiante française en Guinée avec la fondation FOMBAL qui a formé les enfants pendant un mois donc ça c'est dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la santé on a déjà fait venir l'ambulance et les équipements médicaux pour le centre de santé de Moussaïa c'est dans la préfecture de Forcaïa on a réhabilité les 28 cabines de toilettes de quarantine aménagées une esplanade et puis mis des bancs publics on a réhabilité le centre de santé de Afia 1 qui regroupe 8 quartiers donc près de 100 000 âmes et d'ailleurs le centre de maternité était fermé depuis 12 ans c'est grâce à notre réhabilitation que ce centre a repris on a fait venir récemment en Guinée un expert français en gestion des déchets biomédicaux qui a formé les 30 services de Egnace Dean et les 400 de santé de la commune de Dixine on a mis en place une coopération médicale entre le CHR d'Orléans qui est l'un des plus grands centres hospitaliers en France et les deux CHR de Conakry c'est à dire Donka Egnace Dean dans cette spécialité axée sous trois volets l'arrivée de médecins et chirurgiens français en Guinée ils seront là au mois de novembre de cette année la réception de médecins chirurgiens guinéens dans chacune de ces spécialités dans ce centre chaque année pour des stages allant jusqu'à six mois et puis l'envoi d'équipements et matériels médicaux on vient de signer une convention avec une structure française pour équiper les hôpitaux et les centres hospitaliers en Guinée donc je suis même là dans ce cadre pour un plaidoyer parce que pour le transport et les deux donnements on ne peut pas prendre en charge on peut trouver les équipements on peut les avoir mais pour le transport et les deux donnements il faudra que l'état s'implique c'est un projet qu'on ne peut pas porter seul vu toutes ces activités ça demande beaucoup de moyens où est-ce que vous tirez ces moyens-là ? c'est une ONG qui vit en France et à travers des donateurs français ou bien c'est des donateurs guinéens ? parce que rénover plusieurs écoles faire des fourras ça demande beaucoup d'argent c'est beaucoup de millions absolument peut-être que j'ai juste fini au niveau de l'eau on était à Mamoun récemment parce qu'on est en train d'aménager un château d'eau de 80 mètres cubes pour la population de Mamoun qu'on a lancé le 18 août c'est-à-dire le vendredi dernier maintenant par rapport à nos bailleurs 98% de nos bailleurs à date sont français donc c'est l'occasion d'ailleurs de leur dire merci mais depuis le mois dernier il y a la Lona Guiossi qui nous accompagne du côté de la Guinée c'est la première institution en Guinée qui nous accompagne les moyens vous dites que ça vient des donateurs français oui Alphonse Marat ? surtout par rapport aux donateurs aujourd'hui qu'est-ce qui est fait en Guinée par exemple pour mettre en place un mécanisme de suivi parce que en fait vous rénovez des enceintes qui ont été abandonnées depuis plusieurs années quand vous prenez Frédérico Mayor ces écoles dont vous avez cité c'est des établissements oubliés vous les avez renlevés est-ce que l'ONG négocie avec les acteurs sur place afin de mettre en place un système d'entretien pour ne pas qu'au bout de deux ans trois ans ça se détériore encore parce que si on a un souci avec les infrastructures en Guinée c'est la question de l'entretien absolument c'est une très bonne question c'est ce qui nous démarque peut-être de pas mal d'ONG c'est que nous on met toujours une convention de pérennisation de nos actions c'est à dire qu'à chaque fois qu'on finit avec ces structures là si c'est les écoles par exemple on s'assoit avec l'association des parents d'élèves avec la direction de l'école avec les autorités communales en tout cas les autorités enfin voilà éducatives on met en place une convention on ouvre un compte commun qui est co-géré par la direction et notre équipe locale pardon c'est une période de trois ans et que voilà à la fin de chaque saison des pluies on vient voir qu'est-ce qu'il y a est-ce que tout va bien et puis s'il y a des choses à faire on prend dedans pour le faire si au bout de trois ans on se rend compte que c'est bien géré on laisse la gestion totale à la direction de l'école mais tout en continuant notre veille citoyenne donc à voir est-ce que ce que nous avons fait est bien entretenu bien alors comment vous faites pour faire le choix le choix de rénovation de ces établissements ou bien de ces centres de santé comment vous faites sur quels critères ? oui on a une équipe locale qui est sur place qui recense toutes les demandes qui n'en finissent pas et puis après on analyse en interne on essaie de voir le projet le plus impactant surtout pour les communautés donc parce que tous les projets sont prioritaires en Guinée tout est à refaire en tout cas dans tout ce qu'on reçoit c'est vraiment des projets qui méritent l'attention des ONG de l'état mais bon nous on ne peut pas tout faire on fait ce qu'on peut donc on essaie de voir par exemple toutes ces écoles là c'est de très grandes écoles qui ont des effectifs allant jusqu'à le moins l'école qui a le moins d'effectifs c'est près de 1000 élèves donc c'est dire que c'est vraiment de très grandes écoles qui impactent beaucoup les communautés dans ces communes ou dans ces préfectures donc voilà d'où partent nos critères la plupart de ces réalisations c'est à Conakry vous avez pensé à l'intérêt au delà de Mamou avec ce forage ? oui parce que tout à l'heure je dis qu'on a envoyé l'ambulance et les équipements médicaux à Folicalia donc ça c'est à l'intérieur bon j'avoue que Koya c'est le grand Conakry peut-être maintenant mais c'est là-bas on a commencé nos projets il y a ce projet à Mamou mais après ce gros projet je pense qu'on va beaucoup se projeter aussi justement à l'intérieur du pays parce que les besoins sont aussi plutôt criards voilà de ce côté bien oui Aulatou il y a également la commune de Kassan qu'il ne faut pas ou dire est-ce que vous vous projetez pour là-bas aussi ? oui parce que Kassan maintenant fait partie des six communes de la capitale quand on a commencé le projet on ne savait pas donc on est parti sur les cinq communes mais bon Kassan n'est pas oublié pour autant comme je dis nous on est des fils de ce pays partout on peut faire une action partout c'est possible on le fera pas que Kassan mais aussi à Yomou c'est pas moi en tout cas il y a beaucoup il y a beaucoup de besoins à Kassan moi j'ai été pour un reportage il n'y a pas de courant c'est des moteurs on allume il n'y a pas d'eau il y a beaucoup de besoins il n'y avait même pas de lycée donc si un élève arrive à déclencher le BPC chaque matin il est obligé de traverser dans les lacs venir à Conakry pour étudier donc il y a un besoin de ce côté oui c'est pour ça on veut aussi une collaboration avec l'état on a besoin du soutien de l'état par rapport à tout ce qu'on fait par exemple pour les écoles qu'on a rénové là on a besoin de table-banc hier on a rencontré le maire Tos de la commune de Matoto parce que c'est une école qui a vraiment vraiment qui était dans un état catastrophique mais pas possible l'école primaire de Tanene nous on a fait le gros du boulot et on a demandé à la mairie de nous accompagner au niveau des tables-banc parce que cette école en a aussi besoin il a promis de le faire mais pas que lui on continue de faire le plaidoyer toutes les autres écoles ont aussi besoin de tables-banc donc il ne s'agit pas seulement de renouveler ou de faire des actions il faut que les enfants soient vraiment dans des conditions adéquates jusqu'au bout y compris au niveau dans les salles donc comment ils sont assis c'est important Désormais peut-être que je ne sais pas si vous avez l'information il y a juste un ou deux mois pratiquement un mois je pense bien le MATD a mis en place un mécanisme de contrôle de financement des ONG et des mouvements associatifs il y a des fourchettes qui sont définies désormais pour l'envoi d'argent à des ONG ou pour le financement qui est des justifs il y a même une limitation il y a un plafondement qui est fait par rapport au financement de ces ONG est-ce que vous avez connaissance de ce instrument qui vient d'être mis à disposition des ONG non pas encore en tout cas du côté guinéen mais bon ce qui est sûr c'est que nous les projets que nous montons jusque-là comme je dis 98% de nos bailleurs sont français donc on reprend à des critères c'est des projets qui sont montés d'ailleurs là-bas à chaque fois qu'on monte un projet avant qu'on nous accorde le financement on vient devant un jury donc il faut expliquer le bien fondé du projet la raison donc le temps qui est là et puis c'est sur cette base-là qu'on gagne nos projets d'ailleurs le gros projet de rénovation de ces écoles c'est un projet c'est un appel à projet national qui a été lancé en France il y avait plus de 1000 associations qui ont concouru et puis ils ont retenu à la fin 5 et je suis heureux de dire que notre ONG a été deuxième sur les 5 qui ont été retenus donc c'est-à-dire que du côté de la France en tout cas on connaît maintenant du côté de la Guinée ici il y a des mesures qui sont mises en place qu'on nous accompagne déjà qu'on nous parle de ces mesures-là qu'on les mette à disposition on sera là pour respecter ce qui a été dit c'est normal pourquoi la question ? parce qu'il y a cette crainte d'être en train de financer ou bien de voir des ONG financées par des organisations affiliées n'est-ce pas ou à des ONG affiliées à des organisations terroristes parce qu'il s'est dit comme ça et bien même l'Arabie Saoudite où il y a des organisations qui sont dans la construction des mosquées mais on a vu des mosquées même qui ont été démolies ici on a interdit la construction de certaines mosquées parce que tout simplement la source du financement était douteuse et donc le montant aussi est limité est-ce qu'il y a des garanties parce que l'État veut bien se rassurer que ceux qui donnent ne sont pas affiliés ou en tout cas le donnent vraiment avec bonne foi tous les projets que nous avons fait si vous avez remarqué c'est de gros projets donc du côté de la France comme je disais tantôt le suivi il est très minutieux par rapport à ça et à chaque fois avant qu'on ne valide un projet on demande aussi l'ambassade de France en Guinée justement pour voir est-ce que c'est réellement c'est-à-dire le besoin là existe et puis les projets qui sont réalisés est-ce qu'ils sont vraiment réalisés pour les communautés donc en ce qui nous concerne on n'a pas ce problème on n'a aucun lien avec l'Arabie Saoudite pour l'instant qu'il soit public ou privé et puis on n'est pas nous dans la construction de mosquées je pense qu'en Afrique on en a suffisamment il faut plutôt aller dans le domaine éducatif santé c'est de ça que nos pays ont le plus besoin aujourd'hui à mon avis est-ce que vous avez des personnes des ressources qui vous accompagnent en Guinée ici oui on a des personnes on a des membres d'honneur parmi nous donc c'est vraiment des personnes vous avez Aboubakr on est beaucoup avec les gens de la Média Aboubakr le journaliste voilà Aboubakr qui fait partie qui est notre parrain des médias et chargé des relations extérieures on a Yamoussa Sidibé qui est membre du CNT oui membre du CNT ancien journaliste directeur de la RTG c'est ça on a Zénab Kamara Zéfarel qui est aussi membre d'honneur marraine de notre ONG et puis on a Mohamed Bamba Kamara qui est le PCA de la CNSS et aussi le directeur de SNAP voilà qui est avec nous qui est membre d'honneur depuis maintenant quoi une semaine ou dix jours comme ça et puis voilà on est en contact direct avec colonel Laminata Djalo en espérant que on aura un soutien de sa part pour supporter une ONG comme la nouvelle bien merci beaucoup très bien très bonne chance à vous merci beaucoup merci pour cette invitation et c'était un plaisir Omar Kimpose le temps pour nos obligations commerciales nous revenons juste après dans la troisième partie de cette émission le dernier virage bien sûr jusqu'au port de midi sur Radio Espace et Espace TV le Bifor GG toute l'actualité brûlante politique économique des enquêtes inédites c'est le Bifor Grand Gueule Thierno Madjuba forme le Bifor GG Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire les talents sûrs ne meurent jamais quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs avec l'audace tout devient possible les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafo Media Adafo Media le futur vivons-le ensemble chez les GG nous sommes engagés à dire la vérité qu'elle plaise ou qu'elle fâche les opinions oui mais la vérité des faits d'abord certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les GG c'est peine perdue les GG sur les ondes depuis plus de 15 ans nous serons toujours là politiciens idéalisés propos analysés par des experts sans langue de bois les politiques doivent nous rendre des comptes c'est cela leur mission en politique vos amis sont vos ennemis écoutez les grandes gueules d'Adafo Media et ayez l'info juste les grandes gueules tous les jours 9h-10h30 sur Radio Espace et tous les soirs en deuxième partie de soirée sur Espace TV en route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement pour cette rentrée nous vous proposons des inédits bienvenue sur Adafo Media Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio Espace sur Facebook et Twitter Radio Espace Guinée numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée nous pensons comme JMJ que la responsabilité est la quatrième dimension du journalisme celle qui lui donne le sens des réalités le journalisme est un métier qui doit rimer avec curiosité objectivité et liberté retrouvez tous les jours les GG dans votre région au Futa sur Espace Futa à Cacandé sur Espace Cacandé en Haute-Guinée sur Espace Cancan à Kindia sur Cacandé en Forêt et sur Radio Espace Forêt les grandes gueules sur Radio Espace ici c'est votre opinion qui prime Radio Espace Guinée depuis 15 ans vous l'avez adopté en terre guinéenne radio d'actualité de divertissement en continu Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'informations qui développent analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde pour fêter ses 15 ans en grande pompe retrouvez-nous très bientôt à Dakar Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar très bientôt très bientôt Radio Espace Sénégal à jamais première Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire chez les GG nous pensons comme Claudie malgré votre sincérité votre bonne foi vos détracteurs auront toujours la gâchette du mensonge facile alors avancez avec les grandes gueules de Radio Espace Guinée les GG ou le Temple du Savoir sur Adafo Media Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorée Coréera Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Colaboui Filira Amdalaï sur 99.7 Radio Espace Cacandé la plus bagataille la plus bagataille des radios Espace TV Guinée est sur Youtube abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Radio Espace Guinée est sur TikTok Radio Espace Guinée numéro 1 sur les réseaux sociaux Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV Vivez une fête sensationnelle mortelle exceptionnelle multidimensionnelle peut-être non désolé ah d'accord ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Media pour le faire pour toute information contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Media et si vous commenciez maintenant Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité Condorcet Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Batte Mandiana Sigiri C'est Radio Espace sur 99 Radio Espace Cancan la plus cancanaise des radios L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé ce que de plus nous ne croyons pas Notre idée est plutôt de faire école d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde Ici commence l'actualité de la Guinée Bienvenue chez les GG Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs Avec l'audace tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Chez les GG nous sommes engagés à dire la vérité qu'elle plaise ou qu'elle fâche Les opinions oui mais la vérité des faits d'abord Certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les GG C'est peine perdue Les GG sur les ondes depuis plus de 15 ans Nous serons toujours là Politiciens idéalisés Propos analysés par des experts sans langue de bois Les politiques doivent nous rendre des comptes C'est cela leur mission En politique vos amis sont vos ennemis Écoutez les grandes gueules d'Adafo Media et ayez l'info juste Les grandes gueules tous les jours 9h-10h30 sur Radio Espace et tous les soirs en deuxième partie de soirée sur Espace TV En route pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée autrement Pour cette rentrée nous vous proposons des inédits Bienvenue sur Adafo Media Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio Espace sur Facebook et Twitter Radio Espace Guinée Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans Chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée nous pensons comme JMJ que la responsabilité est la quatrième dimension du journalisme celle qui lui donne le sens des réalités Le journalisme est un métier qui doit rimer avec curiosité objectivité et liberté Retrouvez tous les jours les GG dans votre région au Futa sur Espace Futa à Kakandé sur Espace Kakandé en Haute-Guinée sur Espace Cancan à Kindia sur Kanyazik en Forêt et sur Radio Espace Forêt Les grandes gueules Retrouvez-nous très bientôt restent sous les projecteurs avec l'audace tout devient possible les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafo Media Adafo Media le futur vivons-le ensemble Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV Dans tout le Nabaya dans tout le Nabaya Batte Mandiana Siguiri c'est Radio Espace sur 99 Radio Espace Cancan la plus cancanaise des radios Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorée Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï sur 99.7 Radio Espace Kakandé la plus bagataille la plus bagataille des radios Vivez une fête sensationnelle mortelle exceptionnelle multidimensionnelle peut-être non désolé ah d'accord ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire pour toute information contactez-nous 628 0606 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant Espace TV Guinée est sur Youtube abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio Espace sur Facebook et Twitter Radio Espace Guinée numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire en route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement pour cette rentrée nous vous proposons des inédits bienvenue sur Adafo Média Politiciens idéalisés propos analysés par des experts sans langue de bois les politiques doivent nous rendre des comptes c'est cela leur mission en politique vos amis sont vos ennemis écoutez les grandes gueules d'Adafo Média et ayez l'info juste les grandes gueules tous les jours 9h-10h30 sur Radio Espace et tous les soirs en deuxième partie de soirée sur Espace TV chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée nous pensons comme JMJ que la responsabilité est la quatrième dimension du journalisme celle qui lui donne le sens des réalités le journalisme est un métier qui doit rimer avec curiosité objectivité et liberté retrouvez tous les jours les GG dans votre région au Futa sur Espace Futa à Kakande sur Espace Kakande en Haute-Guinée sur Espace Cancan à Kindia sur Kanyazik en forêt et sur Radio Espace Forêt Les grandes gueules sur Radio Espace D'abord le Conseil National des Jeunes de Guinée c'est l'initiative que le président de la République la République de Guinée a pris juste pour réunir toute la jeunesse guinéenne sur la même table mais ce qui s'est passé au niveau de la mairie de Matoto c'est vraiment c'était pas un vote mais plutôt c'était une mascarade qui a été préparée par certains certains cadres de la mairie de Matoto comment ça ? expliquez-vous c'est facile de dire ça que c'était une mascarade qu'est-ce qui s'est passé réellement ? merci beaucoup madame pour la question je dirais tout simplement qu'avant les élections avant deux semaines moi je recevais des appels d'abord venant de certains candidats qui étaient parmi nous soi-disant de me rallier de la Synergie parce qu'ils avaient créé certaines Synergie pour pouvoir favoriser certains candidats qui avaient postulé au niveau du Synergie donc moi c'est-à-dire en ce temps j'étais en cours de mission pour l'intérieur je me fais représenter c'est-à-dire je me suis fait représenter que j'allais dire par un de mes éléments de l'OMG à faire face au micro donc celui-ci m'a représenté lors de cette rencontre maintenant ce qui s'est passé de cette rencontre il m'a fait un contraint je l'ai dit maintenant de ne plus participer à cette rencontre parce que c'est-à-dire ce qui s'est préparé d'abord dans l'année est-ce que vous pouvez une fois encore s'il vous plaît faire face au micro quoi s'il vous plaît d'accord merci beaucoup parce que ce qui s'est passé d'abord le monsieur qui m'appelait monsieur Diallo c'est un monsieur Diallo je vais dire ton nom le monsieur qui m'appelait il ne faisait pas partie il n'était pas membre il n'était pas candidat au sein du CNZ Matoto mais plus qu'il était membre d'une association qui avait postulé au niveau du CNZ juste une manière de favoriser les candidats parce que les candidats avaient postulé au niveau de la présidence que de soutenir les candidats pour qu'ils puissent occuper la présidence c'était pour c'était une campagne ça est-ce mauvais d'appeler quelqu'un pour dire est-ce que vous pouvez accepter de rejoindre notre candidat c'était là justement une manière de vous convaincre à les rallier ça ce n'est pas un crime tout à fait tout à fait c'est un crime parce qu'il y avait certains candidats qui avaient été au niveau de la mairie pour obtenir cette liste c'est-à-dire la liste des candidats de tous les candidats qui ont postulé le niveau du CNZ donc la liste ne devrait pas être publiée tout à fait c'est-à-dire la personne qui détenait la liste au niveau de la mairie de Matoto il avait catégoriquement réfugié de donner la liste aux autres candidats juste une manière de favoriser les autres pour pouvoir c'est-à-dire la liste a été refusée à certains candidats et remise à d'autres pour aller battre campagne campagne tout à fait donc c'est pourquoi je dis c'est un crime et nous sommes contre ce résultat on va aller à Damaro toi tu étais candidat au niveau de la présidence de la commune de Matoto et finalement tu as perdu et tu contestes n'est-ce pas cette défaite là oui bonjour à tout le monde je reviens un peu sur ce que mon ami a dit c'est que là si vous voyez que nous nous attelons sur le fait que certains ont eu la liste avant la publication c'est que deux semaines déjà avant la publication des listes à la mairie il y a d'autres candidats qui avaient reçu la liste qui formaient déjà leur alliance l'alliance en matière électorale c'est pas un problème en soi mais la manière parce que nous même moi personnellement j'avais été à la commune demander la liste au DCJ j'ai pas j'ai pas reçu la liste comme d'autres candidats bon on était candidats on se connaissait pas avant et comment se fait-il que d'autres m'appellent pour dire de les rallier et la liste n'est pas remise aux gens on dit que non je ne remets pas la liste à quelqu'un mais certains vous appellent deux semaines avant la publication de la liste comment ils ont eu votre numéro on se connaissait pas donc à ce point on se disait qu'il y a quelque chose donc ça c'est avant l'élection et lorsque vous regardez même dans la salle d'élection parce qu'il y a eu des tentatives d'alliance ou de consensus de la MAUG parce qu'ils sont organisés par la MAUG et le DCJ parce qu'ils nous ont fait appel un jour c'était un mardi le mercredi c'était le vote le mardi on nous a appelé et c'était un consensus et les a dit que ça c'est un similaire que le consensus c'est pas un consensus parce que même ceux qui voulaient organiser ce consensus l'ont dit l'ont dit alors ils ont dit que si les 43 associations dont la candidature a été validée à Matoto donnent l'air aval pour dire qu'elles sont patentes pour le consensus que ça ça devient un consensus mais même si il y a une association qui désiste à cette idée de consensus que ce n'est pas un consensus là nous serons dans l'obligation d'aller aux électeurs d'accord maintenant venons-en dans le vif du sujet oui les élections il y avait des procédés vous avez rempli tous les critères pour être porté candidat et le vote s'est déroulé c'est un certain Kaba qui a remporté les élections qu'est-ce qui a manqué qu'est-ce que vous reprochez à son élection comme irrégularité au-delà n'est-ce pas de la recherche de consensus qui était en train d'être menée merci pour la question je vais directement aller dans la salle de l'élection parce qu'avant l'élection il y a eu beaucoup de choses on ne peut pas tout dire bon voilà parce qu'on voulait coup à coup que tout le monde se rallie derrière Kaba qui voulait ça oui bon ceux qui ont voulu faire ce consensus je vais dire la mort presque est-ce que c'était une partie prenante au processus bon on nous a dit que c'est les organisations de la société civile parce qu'il y a des associations qui sont affiliées à elle elle c'est à Imbaya il y a des associations qui sont affiliées à elle avant le jour de consensus le mardi que je vous parle nous avons plusieurs fois été à Imbaya au bureau là-bas pour discuter du consensus on ne s'est pas compris parce que au lieu du vote on voulait faire un consensus pour juste venir remplir des formalités électives le jour des élections on ne s'est pas compris et on est parti le mardi maintenant ce consensus similaire de consensus que je ne peux pas a été fondé là-bas et on voulait on a même utilisé de l'extorsion pour faire désister ces scènes de leurs fonctions comme moi non l'extorsion si parce qu'on les a intimidés on a fait un consensus qui les a intimidés des candidats même c'est un candidat comment des candidats c'est très facile de dire tout ça des accusations il faut apporter des preuves c'est très important le jour des élections j'ai été appelé dans la cour parce que j'étais candidat à la présidence beaucoup ont décidé de passer le jour de ce consensus on était 11 à la présidence 11 candidats il y a 6 qui ont désisté pour dire que je vis la pertinence du projet de mon ami bon vous venez vous voir avec quelqu'un il n'y a pas une minute il vous a convaincu sans projet il n'y a pas de problème je suis d'accord ça c'est entre eux il y a 6 qui ont désisté et le jour des élections il y a 2 qui ont été préparés pour dire il y a un passé quand vous dites devant tout le monde et vu la pertinence du projet de mon ami donc ça peut faire fléchir les autres candidats ça n'a pas fait fléchir les gens il y avait ça mais tout ça c'est pas un problème on finit combien sont partis on était une personne 2,3,4 on était 4 il y a 5 il y a 2 qui ont désisté et les autres sont partis à l'élection les 3 autres donc oui maintenant dans la salle lorsque nous sommes rentrés pour faire le vote il y a le décisif qui a pris la parole il dit que le directeur communal de la jeunesse ne sont admis dans la salle que les membres de la commission d'organisation les observateurs les observateurs c'était deux personnes de la marque je crois une personne et les candidats et leurs électeurs mais nous avons remarqué la présence des inconnus dans la salle qui votaient aussi les candidats et leurs électeurs comment cela est défini qui est l'élection les associations ont présenté deux personnes un candidat accompagné d'un électeur toutes les associations qui ont poursuivi donc si nous avons 43 associations c'est qu'il y a 86 électeurs c'était de cela il s'agit les gens se battaient maintenant pour avoir l'électorat au sein de ces 86 mais les 86 les 43 sont dont on parle là il n'y avait que 28 qui se présentaient quand on faisait les réunions les 15 autres on ne les a jamais vus même le jour des élections c'est maintenant dans la salle on a vu les voix étaient là mais on ne voyait pas les gens comment ? dans la salle et vous n'avez pas dénoncé ce total de fait dans la salle dans la salle vous avez observé le silence vous l'avez laissé passer qu'est-ce qui s'est passé après ? lorsque nous sommes rentrés dans la salle lorsque le déchets le déchets a dit qu'ils ne sont admis dans la salle que ces gens-là il n'y a pas de problème on a vu ça on a dit et deuxième chose le président de la commission d'organisation lui-même avait dit que pour voter il y a deux manières de voter soit vous écrivez entièrement le nom du candidat soit vous écrivez le numéro qu'on les a attribué mais on a annulé la voix de certains candidats parce qu'on a écrit leurs noms parce qu'ils les voient la permettait à ces candidats d'égaler les neuf personnes de leur consensus vous voyez donc les voiles ont été annulés et c'est lesquels annulations on va lui la défense de ces candidats même mon confrère et oui capsa voilà moi la question que j'ai envie de vous poser justement mon micro oui le micro ouvert alors la question que j'ai envie de vous poser c'est de savoir justement au regard de toutes ces différentes préoccupations ou de ces illégularités que vous avez que vous souvieviez est-ce que vous aviez porté des griefs auprès des autorités pour savoir justement pour qu'on vous donne des explications claires sur ce qui s'est passé et je crois deux trois jours après le vote nous avons été au ministère pour dénoncer au ministère de la jeunesse à l'inspection générale c'est vous compénie on nous a dit non c'est à l'inspection régionale qu'il faut à la direction générale de mes suisses on nous a dit que c'est à l'inspection régionale qu'il faut déposer la plainte j'ai directement rédigé une plainte on a déposé à l'inspection régionale pourquoi ces manoeuvres dilatoires orchestrées selon vous au niveau de la mairie pour quelles raisons oui parce qu'on a choisi un candidat je sais pas pourquoi mais il a été favorisé au détriment des autres et c'était clair et les autres qu'en est-il des autres qu'est-ce qu'ils ont porté plainte ou bien on était 17 on était 17 mais il y a on utilise même du chantage même dans les familles pour causer les gens et les gens on démissionnait maintenant nous sommes 6 et j'ai dit que même si tout le monde abandonne que je suis seul je vais aller jusqu'au bout là où je vais aller je vais faire ça parce que là je ne vais pas laisser passer certains en quoi en quoi on vous a on a violé vos droits en quoi c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait concrètement non c'est je ne sais pas que pensent ces gens qui ont fait ça ou pourquoi ils l'ont fait mais ce qui était visible c'est ce que je dis à partir du moment où chaque candidat était venu avec son électeur qui est-ce que l'électeur d'un candidat pouvait voter pour l'autre alors que il est venu accompagner c'est pour cela il s'agissait il s'agissait d'afficher la liste celui qui peut influencer l'autre de le juin il vous influence parce que l'élection c'était le mercredi la liste amato a été affichée le dimanche n'importe qui vous appelle il dit non je suis dans l'agence de Kaba non j'ai fait une alliance avec Kaba depuis deux semaines nous on a notre année moi-même moi j'ai été appelé à Aït Chaba à Imbaya mais ce que vous soutenez là par exemple c'est facile moi je sais par exemple je n'ai pas forcément besoin d'aller à la recherche de la liste globale pour commencer déjà à identifier qui sont candidats la plupart viennent de la société civile les gens se connaissent les langues se dénient les gens parlent donc vous pouvez vous-même de votre préparation identifier les potentiels candidats et aller vers des gens que vous savez qui peuvent influencer ou qui peuvent vous soutenir ou adhérer à votre mouvement pour que vous puissiez en fin de compte oui mais c'est calme c'est ce que je dis comment vous pouvez contacter quelqu'un que vous ne connaissez pas non mais justement en réalité ce que j'envoie ce que je veux dire quand vous parlez de société civile celle-ci de la marque qui organisait ce consensus vous demandez là-bas on vous renvoie à la décision au décision parce que la liste est au niveau du décision mais on ne peut pas avoir ce que vous ne vous connaissez pas avant non ce que j'ai envie de l'élever en fait pour moi ça c'est très facile d'accord de dire qu'ils ont déjà contacté les potentiels les candidats pour les faire adhérer à leur cause bien avant que la liste des candidats ne soit affichée par rapport à une élection qui est en cours les gens font des mouvements ils contactent des gens ils échangent avec des personnes ils entendent par exemple vous votre élection on n'a pas besoin vos amis votre cercle restreint n'a pas forcément besoin de voir la liste pour savoir que vous êtes candidat vous les avez contactés vous avez échangé avec eux et si une seule personne est au courant d'une information vous le savez l'information est partie maintenant si votre le camp d'en face est plus avisé que vous a plus d'informations que vous est plus intégré ou imprégné de la situation que vous bien entendu il va mener des démarches pour faire adhérer les autres à sa cause je ne vois pas en aucun cas cela peut être un moyen de signaler des irrégularités les deux semaines dont je parle là que les autres ont reçu la liste avant les deux semaines j'avais été à la mairie pour demander la liste à Sèvres Compénie mon cercle restreint que vous parlez là j'ai formé mon alliance de 18h à 8h de matin et j'ai été deuxième 18h mardi 8h mercredi c'est dans ça là-bas que j'ai formé mon alliance et j'ai été deuxième c'est que vous ne pouvez pas battre campagne si vous ne connaissez pas les gens mais connaître les gens là c'est avoir la liste on vous refuse la liste donc vous voulez dire que vous n'êtes pas logé de la même enseignement tout le monde n'est pas traité au même pays d'égalité c'est les associations à Matoto certains sont à Transis bon pas de peu partout vous ne vous connaissez pas pourtant Transis ne relève pas de Conakry oui bah il y a des gens qui sont présentés qui sont dans Amdalaï tu Conakry se limite à l'Ansanaya tu confirmes qu'il y avait des électeurs à Matoto qui ne relèvaient pas dont les organisations ou les associations ne sont aucunement pas ils habitent à Amdalaï ils se sont présentés ça a été rélevé mais toutes les revendications ont été qualifiées d'irrécevables qu'est-ce qui vous garantit que ces associations venaient d'Amdalaï et de Transis qu'est-ce qui nous garantit ça a été dit il y a eu une candidate même au niveau de la gestion des conflits qui a relevé avec son adversaire pour dire que non mon adversaire ne réside pas à Matoto et l'adversaire a dit bien sûr je ne résiste pas à Matoto mais je crois que ce qu'il y a en avant c'est voilà il faut que c'est pour la jeunesse guinéenne et c'est tout et c'est parce que là les statuts et les règlements s'il s'avère ça c'est vraiment scandaleux parce que Transis c'est d'un couillard voilà et Hamdalaï c'est d'un ratouma s'il s'avère si on s'en tient ils ne vont pas même pas dire le contraire on aura le temps quand même d'en parler avec responsables au niveau de la mairie dans un instant oui capsa allez-y parce que les statuts et les règlements disent que vous ne pouvez pas vous présenter dans une commune si vous ne vivez pas là-bas au moins deux ans même bien allez-y voilà parce que moi c'est que j'ai envie de rappeler vous disiez tantôt que vous aviez formé vos griefs vous avez déposé votre requête contrainte d'irrécevabilité et d'irrécevables plutôt est-ce que dans la salle d'élection ce qui a été qualifié d'irrécevables c'est dans la salle d'élection ce qu'on a porté à l'inspection on n'a pas eu de suite encore et quand vous avez déposé au niveau de l'inspection qu'est-ce qu'ils vous ont dit d'attendre jusqu'à quand pour régler cette situation on nous a dit d'attendre mais on n'a pas encore eu de suite d'abord qui est le nouveau président il réside dans quelle commune dans quel quartier plus tôt bon je ne peux pas être clair parce que c'est là je n'ai pas les preux pour ça si on dit il réside à son funial la sainte-marrage je ne sais pourquoi je n'ai pas touché ça je ne peux pas parler pour accuser ou mentir non quand j'ai la preuve je parle et dans les autres communes est-ce que l'élection s'est déroulée vous avez connaissance de cela dans les cinq autres communes oui ça s'est déroulé ça s'est passé les émules qui sont passés là je ne suis pas intéressé donc je ne parle pas maintenant vous êtes vous disiez que vous êtes vous êtes six personnes maintenant maintenant à être dans la même situation là maintenant est-ce que vous avez vous vous êtes mis ensemble pour pour revendiquer ou vous partez à l'an dispersé non on est à ça j'ai même deux pouces là je vous ai envoyé la liste je crois madame il ya le nom des six là là-bas à chaque fois bon même quand on partait au ministère on était combien c'est le délai que j'avais envoyé ils sont pris j'étais partie moi j'étais pas là-bas allez-y alors une question peut-être si vous remettiez qui serait derrière ces manigances au niveau de la mairie je ne sais pas qui mais exactement dans la salle d'élection il y a des stagiaires de la mairie des assistants qui sont dans la salle qui votent oui il y a les images qui le prouvent est-ce qu'ils ne devraient pas voter l'électeur c'est deux personnes le candidat qui a été présenté et son électeur seuls les deux qui peuvent voter seuls les deux qui peuvent voter est-ce que vous avez ces prouves ces images bien sûr les images le prouvent le problème c'est quoi c'est qu'il y a ce qui est préparé je ne sais pas mais les électeurs c'était simplement les deux là bien voilà allez oui oui c'est de l'autre côté là est-ce que vous avez rencontré le maire après vous dites qu'il y a des stagiaires de la mairie qui ont voté est-ce que vous avez rencontré vous avez eu un tête à tête avec le maire de la commune non le maire n'a pas à s'inquiéter pour ça normalement passé il n'est pas mais de l'organisation du possible oui mais c'est ça mais quand vous dites que c'est des stagiaires de la mairie qui sont venus voter alors qu'il n'y a pas c'est nous les reconnaissons parce que nous les reconnaissons mais associer le maire à sa mort s'il n'y a que sur la base je ne sais pas mais les gens dont nous nous les reconnaissons bien le micro d'accord on se connaît l'autre question vous avez fait une plateforme revendicative vous avez dénoncé le fait qu'il y a eu des électeurs qui ont voté deux fois est-ce que cela est prouvé et l'autre question c'est par rapport justement à comment dirais-je à ceux-là qui le principe qui avait été défini d'abord quand vous êtes entré dans la salle que vous pouvez écrire le nom en entier de votre candidat ou vous pouvez écrire son code son numéro n'est-ce pas mais que certains candidats avaient eu des votes annulés parce que tout simplement on a écrit leur nom est-ce que est-ce que vous pouvez nous en dire ok merci beaucoup pour la question monsieur Babila et je vais d'abord répondre à la deuxième question maintenant je fais partie de la deuxième question parce que déjà un de mes bulletins a été annulé et c'est ce qui a suscité cette année la réussite la victoire de mon adversaire donc en fait la personne la personne qui a écrit mon nom et mon numéro sur le bulletin de vote et bien avant que le vote commence le président de la commission électorale il s'est tenu debout pour informer pour véhiculer l'information devant tout le monde devant toutes les personnes qui étaient dans la salle soit disant que c'est-à-dire l'électeur est libre c'est-à-dire d'écrit le nom et le numéro c'est-à-dire du candidat qu'ils choisissent donc et pourquoi ils ont annulé maintenant mon billet et c'est ce qui a suscité maintenant cette question nous allons la poser à monsieur Mamadouba Kamara il est le président de la commission d'organisation concernant ce conseil national de la jeunesse dans la commune de Matoto monsieur Kamara bonjour et bon arrivé sur les deux espaces dans le Bifor GJ bonjour alors Babila il est avec vous alors monsieur Kamara certainement vous en avez entendu parler ou si vous ne nous suivez pas à l'antenne on a des jeunes qui ont participé à cette élection pour le compte du CNJ au niveau de la commune de Matoto qui dénoncent des irrégularités notoires selon les entendres en tout cas qui ont caractérisé l'organisation de cette élection notamment qu'il a été défini dans la salle qu'il a été défini qu'il a été défini qu'il ne seront admis dans la salle que des électeurs et les éligibles les candidats éligibles mais qu'il y a eu des individus qui ont été admis dans la salle qui n'étaient pas en principe des électeurs au delà qu'il y a eu des personnes qui ont voté par deux fois et après qu'il y a eu des votes des bulletins qui ont été annulés parce que tout simplement les électeurs ont écrit le nom entier de leur candidat alors que cela avait été défini et donc beaucoup d'autres sur ces questions sur ces différents éléments d'abord qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces accusations alors que je vous reçois moi j'ai fait un peu de la tête alors toute l'énergie là il ne vous reçoit la ligne téléphonique on reproche des irrégularités qui auraient caractérisé la tenue des élections au niveau de la commune de Matoto pour le compte du CNJ qu'il y a des gens qui ont voté par deux fois des électeurs non normalement qui ne devraient pas être électeurs qui n'ont pas la qualité d'être électeurs mais aussi des bulletins annulés sur des principes qui avaient été pourtant admis à l'avance c'est dommage c'est réglitable avec la liaison téléphonique sincèrement depuis deux mois le réseau téléphonique avec Oran c'est peut-être de la merde sincèrement c'est pas évident et pendant ce temps je me demande s'il y a une association de consommateurs en Guinée ici c'est compliqué on va essayer de rappeler monsieur Mombodba Kamara en attendant on va poursuivre avec nos invités notre question je la posais tout à l'heure par rapport à des personnes qui auraient voté deux fois comment est-ce possible alors qu'on sait qu'en vote qui se passe dans une salle devant tout le monde les encadreurs sont là les candidats sont là les électeurs sont là qu'une personne puisse déposer deux bulletins dans une telle circonstance comment est-ce possible dans la salle vous savez lorsque nous sommes rentrés les isoloirs étaient classés dans les quatre coins du milieu vous comprenez quand vous rentrez juste à droite à gauche devant l'avant et de l'autre côté quatre isoloirs quatre isoloirs dans une salle dans une salle et pour combien de personnes il y avait combien de personnes on parlait de 43 associations même le jour du vote on a tout fermé il y avait des absents oui mais combien étaient présents est-ce qu'il y a une liste de présence qui a été prise non je pense pas les candidats quand vous passez vous écrivez votre nom vous donnez vos renseignements mais les associations non donc il n'y a pas de vérification non s'il y a naï je n'étais pas informé mais tu es dans la salle oui oui mais toutes les six quand on fait quelque chose seulement on informe mais toutes les associations n'étaient pas présentes mais le cas isoloir dans une salle mais quelle que soit votre présence quelque chose peut vous échapper quand même parce que quand on parle on dit non quand les candidats soyez vous moi j'étais là je contrôlais je savais ce qui s'est passé parce que je remarquais j'avais soupçonné depuis fort longtemps j'avais soupçonné depuis fort longtemps on va revenir vers vous en attendant nous allons partir retrouver monsieur mamadouba camara bonjour je suis vraiment désolé vous êtes là la liaison n'est pas bonne sincèrement c'est compliqué c'est lui-même quand il a été signalé quand il a été signalé qu'il y a des gens qui votent deux fois il avait dit maintenant que dans ce cas tout le monde n'a qu'à passer devant pour voter mais ça aussi ça n'a pas eu parce qu'on est passé une fois la deuxième fois on a dit non les gens n'ont qu'à rester en place sur place chacun va passer un à un mais quand on dit voter tout le monde se lève vous regardez seulement il y a des gens qui votent ici on quitte là-bas on parle là-bas on vote on quitte là-bas on vote en clair en clair c'est une question qui vient en clair c'est une question clairement c'est le candidat malheureux l'homme d'amaro il ressemble il ressemble bien à son grand frère il s'est là voilà donc d'accord alors une autre question j'ai dit en clair tout ce qui s'est passé là tu veux vraiment dire qu'il n'y a pas eu véritablement d'élection comme il se devait à ma tour ce n'était pas une élection vous savez lorsque les gens ils disent on prononce une phrase la deuxième nous on n'a pas de candidat pourquoi vous nous attellez sur ça on ne vous a pas demandé nous on n'a pas de candidat non on ne vous a pas demandé ça organisez les élections lorsque tout se passe bien il n'y a pas de problème oui mais c'est bon de fixer les règles du jeu on n'a pas de candidat c'est pas mauvais oui mais quand on s'adresse sur ça et que les gens concernent les illégalités et qu'on dénonce et qu'on qualifie d'irrécevable pourquoi alors c'est comme si je ne comprends pas on vient c'est déjà fait vous vous asseyez et puis voilà vous en regardant sur le visage de certains qu'on appelle électeurs vous sentez tout sûr qu'ils sont un certain désintéresse sur leur visage ils ne sont pas intéressés seulement je suis venu bon moi ce n'est pas un problème vous sentez ça oui mais la fois dernière en offre c'est que vous avez défendu Mordicus qu'il y a des individus qu'on aurait ramassé de gauche à droite pour venir bourrer les urnes oui parce que parce que le jour qui a appelé l'autre là les différents renoms que nous avons tenus c'est lui qui accompagnait carrément même n'était pas ici il était à l'intérieur en ce moment c'est le jour de là qui le remplaçait il disait mon candidat le remplaçait le jour des élections carrément est venu avec un autre électeur mais Joulde était dans la salle il votait donc lui il est venu avec deux électeurs attendez non pas deux électeurs il y avait une fille qui secondait carrément c'était son électeur il y a Joulde qui était là aussi dans la salle assis au fond mais qui votait et lorsqu'on avait sur lui on dit non il y a il y a une association dont il est l'électeur il est le président une autre électeur une autre association mais il est le vœu pays quand même de Conakry Trésor ça c'est la jeune chambre internationale donc et l'électeur et le candidat doivent venir de l'association qui les représente on ne peut pas aller prendre madame pour venir voter pour moi vous ne pouvez pas être à Dafo aller prendre un électeur dans un autre média dans un autre média non si Adafo a présenté son candidat il a choisi madame comme électeur c'est madame qui doit voter pour lui madame ne peut pas voter pour un journaliste de Dioma non c'est pas possible attendez attendez maintenant cette histoire franchement j'ai du mal à comprendre c'est l'article 4 des conditions de lisibilité qui dit maintenant la question parce que jusqu'ici je ne me retrouve pas je ne me retrouve pas vous avez reproché à la commission responsable notamment le directeur communal de la jeunesse d'avoir orchestré de la magouille vous avez en offre je répète vos propos ils ont orchestré des magouilles pour faire passer le candidat caba et des voix ont été volées ou en tout cas sustraites du processus pour faire passer des candidats les critères d'éligibilité de certains n'ont pas été vérifiés les critères d'âge même n'ont pas été vérifiés il était même nommant passé j'ai demandé à ceux qu'on vérifie minutieusement parce qu'il y a certains candidats on peut se tromper sur la personne en voyant la personne parce que même moi on peut dire que j'ai 19 ou 20 ans il n'y a pas de problème je peux avoir 40 ou 50 ans on ne sait pas mais en voyant certains vous constatez tout de suite qu'il n'est pas dans la tranche d'âge maintenant le dossier avait-il été fourni à l'avance ou pas le dossier ah mais quand je vais vous imposer même si vous n'envoyez pas le dossier c'est moi qui contrôle le dossier est-ce qu'il est difficile de faire ça alors peut-être une dernière question vous voulez nous dire en clair aujourd'hui le président celui qui est élit comme président en tout cas de la jeunesse de Matuto a été imposé bah pas seulement le président parce que le consensus nous n'avons pas donné acte le jour du consensus j'étais dans la salle je me suis même présenté quand ils ont dit les candidats présentez-vous on s'est présenté merci parce que si vous quittez quand même c'est dit mais là je vais colporter quelque chose lorsque vous quittez à côté d'élu vous ne pouvez pas comprendre le reste qu'il va organiser quand même on était resté à cause de ça mais on a vu ce qui était préparé ça marche alors quand n'est-il de vos revendications au niveau de l'indication c'est quoi l'inspection ben il n'y a pas de suite encore parce qu'on ne doit pas faire signe alors qu'est-ce que vous demandez en clair qu'est-ce que vous réclame qu'est-ce que vous voulez maintenant bon nous voulons que ce vote c'est-à-dire qu'on reprenne ce vote c'est ce que nous voulons et c'est-à-dire nous interpellons c'est-à-dire la présidence le colonel de s'impliquer de cette situation afin que nous retrouvions une solution pour ça parce que lorsque nous avons été au niveau du directeur de la direction nationale de la jeunesse lorsque nous avons déposé la plainte verbalement d'abord parce que nous avons rencontré le directeur national monsieur Kourouma qui nous a dit d'aller à l'inspection régionale de la jeunesse pouvoir déposer la plainte maintenant la dame avec qui j'ai été là-bas la dame a de nos jours elle a démissionné qu'elle a retiré sa plainte pourquoi j'ai enregistré tout j'ai toutes ces preuves qu'elle est la raison qu'elle a évoqué parce qu'elle a reçu des appels venant de qui bon que son frère il travaille ou je ne sais pas que c'est l'ami de qui à la mairie c'est pas mais moi je lui ai dit que je n'accepte je vais jamais accepter la manipulation c'est-à-dire parce que moi tout récemment j'ai reçu un appel soi-disant on m'a proposé c'est-à-dire on m'a proposé quelque chose j'ai dit je n'accepterai jamais la manipulation qu'elle a proposé qu'elle ait travaillé dans quelle cellule dans une cellule il ne sait pas où mais c'est non il vous a dit certainement dans quelle cellule quand quelle cellule vous reprochez les gens c'est comme si vous aussi vous êtes c'est un peu c'est mon électeur la personne a appelé mon électeur la personne avec qui c'est-à-dire j'étais au niveau de ton adversaire bon je ne sais pas mais mon électeur m'a dit qu'il a reçu l'appel j'ai tout ses preuves on aurait aimé vraiment entendre monsieur Kamara là-dessus mais la ligne téléphonique n'est pas du tout bonne parce que là franchement c'est confus c'est confus pourquoi je pense que le vote s'est passé sur toute l'étendue du territoire n'est-ce pas dans toutes les oui oui les 362 souples fatiguent normalement n'est-ce pas comment se fait-il que c'est seulement à Matoto où il y a réclamation parce que jusqu'ici si ce que vous êtes en train de dénoncer ces mêmes irrégularités on ne va pas Matoto que ce soit juste cette particularité par rapport à l'ensemble des collectivités Matoto est devenu un endroit de contenance si c'est vraiment des défaillances comme vous le dites on aurait entendu en tout cas des bruits un peu partout mais c'est seulement chez vous à la reprise des élections qu'on ignore la mairie parce qu'il n'y a plus de confiance non et la vérification minutieuse des dossiers les originaux des dossiers pas les cadres d'identité ordinaire pris dans les commissariats centraux pour se présenter non qu'est-ce qu'il croit de mieux qu'une carte d'identité oui bah comme document d'identification oui bah les cartes d'identité qu'on prend dans les commissariats centraux vous même vous savez on peut prendre les ordinateurs oui bah bien sûr non en fait en fait attends comment vous personnellement comment vous vous êtes présenté sur la base de quel document moi j'ai déposé mon passeport le passeport oui d'accord et pour les autres qui ont les cartes d'identité qui n'ont pas de passeport ne sont-ils pas non j'ai pas dit forcement maintenant quel document vous exigez au-delà d'une carte d'identité je dis les dossiers originaux des candidats une carte d'identité originale c'était valable ou pas une carte prise les cartes qu'on a pris dans les commissariats c'est ce que je dis il y a des gens qui ont deux cartes d'identité on peut pas quand même la date de naissance c'est quand même une référence qui est inchangeable oui mais maintenant on va se clôturer à Babila oui je vais clôturer mais comment quelqu'un peut se présenter avec un autre document que vous accordiez du crédit à ces documents oui au-delà d'une pièce d'identité nationale on doit demander à celui qui a vérifié les dossiers bien allez qu'est-ce que vous comptez faire maintenant maintenant dernière question bon nous attendons la réponse de l'inspection régionale de la zone merci beaucoup courage à vous merci allez c'est le dernier numéro de la semaine de la saison Babila merci en tout cas c'est un plaisir de travailler avec vous c'est vrai que c'est des hauts et des bas parfois je suis très dur envers les connuqueurs mais bon c'est ça aussi avec le tempérament parce que vous vous êtes habité tout comme capsa merci beaucoup merci Madjou et merci à Giba qui se repose déjà merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant ces deux mois de prise d'antenne et nous leur rassurons que nous allons prendre une semaine pour carburer rebobiner les choses segmenter les moteurs pour revenir en pleine forme ne pas être des gazelles mais être des moteurs vraiment en bonne forme des moteurs d'essence qui soufflent bien qui donnent vraiment de la vapeur la plupart des 4x4 sont des diesels qui donnent de la vapeur non sauf le mien quand même ou la mienne j'ai une 4x4 mais c'est pas ce n'est pas Gézel c'est rare de voir une merci merci en tout cas au peuple de Guinée pour le soutien constant le soutien immézurable d'ailleurs qu'il ne cesse de nous apporter à toute la gaspora guinéenne des parlements qui nous pratiquent aussi nous leur sont nous leur devons cette reconnaissance merci infiniment merci merci et nous allons vous revenir le 4 septembre je ne veux pas annoncer une bonne nouvelle mais en tout cas tu vas beaucoup nous manquer merci beaucoup il faut le dire que ça a été un plaisir d'être là pendant ces deux mois deux mois d'apprentissage j'ai pu une façon également de porter mon regard un peu sur l'actualité en Guinée mais aussi au Niger on est parti un peu au Niger avec le coup d'état on est parti un peu également au Sénégal avec le cas de Ousmane Sonko et tout ce qui s'en suit je pense que ça a été vraiment une notion une notion beaucoup plus d'apprentissage je remercie les chroniqueurs l'ensemble des chroniqueurs je remercie également tous les auditeurs les téléspectateurs et également le patron qui a eu confiance à moi parmi plusieurs filles et femmes qui sont là merci pour la confiance j'espère que j'ai apporté en plus un grain de sel à cette émission là et si tout va bien on va se retrouver très bientôt très bientôt très bientôt voilà il n'y a pas de soucis on peut bien revenir très bientôt Cap's merci beaucoup et sincèrement c'est comment je veux dire c'est le milieu offensif ou bien c'est le milieu défensif je ne sais pas l'équipe en tout cas c'était un plaisir deux mois c'est allé très vite pour moi au début je me disais on a deux mois encore mais finalement les deux mois c'est vraiment pas évident mais après aussi il y a un pacte il y a un contrat social finalement qui se lie entre ces auditeurs ces téléspectateurs et nous on ne peut qu'avoir ce devoir de les informer de les permettre de comprendre les dessous même de l'actualité de notre pays ce qui se cache ce que les gens ne peuvent pas ordinairement voir et je pense qu'on a pu accomplir cette mission jusque là on ne peut pas la perfection n'est pas humaine on s'est battu pour faire montre d'excellence et de professionnalisme dans le métier alors merci à la direction générale de nous faire confiance en nous confiant les tâches de cette émission on ne part pas on revient peut-être une semaine après ça sera le 4 septembre ça sera la saison sphinct et vivement beaucoup de nouveautés beaucoup de déballages en tout cas on confie la Guinée au peuple de Guinée d'ici le 4 septembre bien en tout cas merci à tous ces techniciens qui sont à région du côté de l'abbé cancan zéricoré bouquet mamou kindia et d'avola et tant d'autres toutes les radios qui sont à l'intérieur du pays qui synchronisent cette émission à nos partenaires ici à la régie Mafata Sano Alassane Diallo Alassane Bari Salif Moufoufana Eveka Alia Soukra Kamara Poutine Silla et autres ici à la radio c'est Saloum Kamara et Mohamed Kamara il va falloir que je change un peu leur nom là parce qu'ils sont trop nombreux dans la boîte ici les Kamara soyez des connus au débat merci à toutes et à tous on se donne rendez-vous le 4 septembre à partir de 6h45 à 4h45 voilà et dans les grandes gueules également dans les informés merci portez-vous bien et bonne journée au revoir sur Radio Espace et Espace TV le Bifor GG toute l'actualité brûlante politique économique des enquêtes inédites c'est le Bifor Grande Gueule Tierno Madjuba forme le Bifor GG Espace TV 10 ans 10 ans de mémoire 1 Sous-titrage FR ?